Mes chers amis, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de La Science de Parle. Et aujourd'hui, une discussion avec le professeur de Genève, Florian Cova. La discussion va porter, je sais que vous n'aimez pas beaucoup le sujet de la politique, mais aujourd'hui, il faut tout de même un petit peu en parler, un petit peu, pas trop trop, mais un petit peu en parler. On va parler sur les styles cognitifs, les orientations politiques des gens qui suivent Raoult et des gens qui sont un petit peu fascinés par le personnage, un petit peu devenus extrémistes, disons, sur le personnage. C'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'il rejoint le sujet de la politisation de la science, il rejoint le sujet du complotisme, il rejoint le sujet, finalement, de la communication en science, et tout ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants parce que ça va être un petit peu les enjeux du 21e siècle. Et donc, nous en parlons avec le professeur Florian Cova. J'espère que l'entretien vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'interroger, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ses articles et son article sur le Quick & Dirty, dont le pré-prite est d'ailleurs apparu au moment où je faisais ma vidéo, moi, sur le Quick & Dirty. On travaillait sur des sujets similaires sans se connaître et donc on s'est contacté. Et puis voilà l'entretien, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite coche et surtout de faire un commentaire pour poser des questions si jamais vous en avez. Merci à vous et au revoir. Chers amis, bonjour. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui, je reçois le professeur Florian Cova de l'Université de Genève. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le Quick & Dirty en biologie et des styles cognitifs dans différents domaines. Enfin, on va en venir plus en détail. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons parler d'abord du professeur Florian Cova qui va se présenter et qui va nous présenter également ses recherches. Et aussi, une chose dont je souhaite qu'il parle, c'est la bourse Excellenza. Pourquoi parler de cette bourse ? Parce qu'il est récipiendaire de cette bourse. Et l'objectif aussi, c'est de comprendre un petit peu comment la recherche est financée, quels sont les types de bourses qui existent et comment de jeunes chercheurs arrivent ensuite à avoir des postes, à diriger des recherches, etc. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Oui, alors, du coup, effectivement, comme il s'est dit, mon nom c'est Florian Cova et je suis actuellement professeur assistant au département de philosophie à l'Université de Genève. Mes travaux, en fait, se situent à moitié en philosophie, à moitié en psychologie. À la base, j'ai une formation dans les deux disciplines, même si ma thèse était en philosophie. Et mon domaine d'études qui permet de courir pas mal de sujets, c'est les rôles respectifs de l'intuition versus le raisonnement explicite dans un certain nombre de questions. Alors, j'ai beaucoup travaillé principalement dans le cadre du jugement moral. Le jugement moral intuitif versus le rôle du raisonnement dans le jugement moral. Donc, depuis septembre 2019, je suis professeur assistant grâce à une bourse excellente SA, justement, au département de l'Université de Genève. Donc, les bourses excellentes SA, c'est une bourse du Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse qui a remplacé ce qui avant s'appelait les bourses pour professeurs boursiers. Donc, c'est des bourses qui sont données pour cinq ans pour occuper un poste de professeur temporaire. Du coup, on a de l'argent du FNS pour être professeur dans une université suisse pour cinq ans et qui sont attribuées sur la base d'un projet. Donc, en gros, c'est pour des chercheurs qui ont fini leur doctorat depuis au moins quatre ans, je pense, quelque chose comme ça, qui ont donc une certaine expérience de post-doc et qui soumettent un projet de recherche sur lequel ils veulent engager des doctorants, sur lequel ils ont un budget pour mener les expériences. Et donc, j'ai reçu cette bourse pour travailler, en fait, sur les bases psychologiques du sens de la vie. Oui, j'aime bien ce sujet de recherche. Il faut toujours tout de suite rire. Donc, c'est là depuis un an, et puis pour quatre ans encore à venir, je vais travailler sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que c'est que le... Alors, le but, c'est pas de trouver ce qui est le sens de la vie, ce qui est une question un peu compliquée. L'idée, c'est que pas mal de recherches en psychologie, mais aussi en philosophie, montrent que les gens, en une certaine part, des gens donnent de l'importance au fait, non seulement d'avoir du plaisir, d'avoir une vie heureuse, mais veulent aussi trouver un sens à leur vie, veulent donner un sens. Et ça pose un certain nombre de questions qui est, bon, c'est bien de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent qu'ils veulent un sens à leur vie ? Parce que c'est un peu vague, ça peut être analysé de beaucoup de façons. D'ailleurs, les philosophes ont analysé ça de façon très différente, et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont en tête. Si on dit qu'ils ont un besoin de donner du sens à leur vie, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément comme besoin ? Et surtout, d'où vient, qu'est-ce qui fait qu'on juge une vie comme ayant du sens plutôt que d'une autre ? Par exemple, pas juste notre vie, mais par exemple, on va dire, oui, mais oui, j'aimerais bien avoir ce genre de vie qu'a cette personne, parce que clairement, sa vie a du sens, ou elle, sa vie, vraiment, c'est une vie qui n'a pas de sens, etc. Quels sont les facteurs, quels sont les critères qui sont utilisés par les gens, et pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces critères-là et pas d'autres ? Et donc, moi, ce sur quoi porte mon projet, c'est sur le rôle d'un certain nombre d'émotions aussi dans la formation de ces jugements-là. La question que j'ai mis de poser, pour l'instant, qui n'est pas sur votre projet, vous avez dit que le Fonds National Suisse vous donnait une bourse Excellenza pour 5 ans. Après ces 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez continuer ? Est-ce qu'il y a une sorte d'évaluation ? Comment ça fonctionne ? Alors non, il y a une évaluation à mi-parcours, de toute façon, du projet, au bout de la deuxième année, mais une fois que la bourse est finie, la bourse est finie. Normalement, l'idée, c'est que le fait d'être 5 ans professeur temporaire dans une université doit servir de tremplin pour montrer nos capacités et réussir à briguer un poste permanent de professeur dans une université. Voilà, voilà, donc ça, on verra. Non, non, ouais, c'est 5 ans, il n'y a pas de prolongation possible. Et voilà. D'accord. Dernière question là-dessus, parce qu'il existe aussi des bourses ERC qui sont données par la Commission européenne où on a aussi les postes de professeurs assistants, enfin, c'est le même système sur 5 ans. La seule différence, ça serait qu'Excellenza, c'est Suisse et les ERC, c'est Européens ou il y a d'autres différences de nature ? Je ne suis pas trop penché sur les ERC, mais à première vue, je dirais que c'est à peu près le même système, mais en termes à la Suisse. D'accord. Très bien. Au niveau de votre recherche, quand vous avez parlé du sens de la vie, on va de suite penser aux religions. Est-ce que vous étudiez un petit peu la façon dont les religions proposent aussi un sens à la vie ou vous ne restez que sur l'étude des émotions ? Alors, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Dans les études, on demande aux gens, par exemple, prendre des exemples d'études qu'on fait, on demande aux gens, voilà, quels sont les éléments pour vous d'une vie qui a du sens, quels sont les éléments nécessaires, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et puis, il y a quelques personnes qui vont effectivement mentionner des éléments religieux. Donc, ça a bien pris en compte dans l'analyse, mais on ne regarde pas spécifiquement le rôle des religions dans le sens de la vie. Déjà parce que c'est quelque chose qui a pas mal été regardé et surtout parce qu'il y a pas mal d'études en psychologie sur qu'est-ce qui fait que les gens pensent, trouvent que leur vie a un sens, les facteurs, d'avoir une famille, d'avoir un travail, la religion, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose de différent du coup, parce que tout ça, c'est déjà pas mal étudié, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Parce qu'on sait que les gens trouvent ça important, on est une vague idée sur le type de facteurs qui font que les gens trouvent que leur vie a du sens ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire et d'où vient ce besoin, en fait. Quel est la source de ce besoin ? Est-ce que c'est quelque chose... Par exemple, une question qu'on se pose qui est intéressante, c'est est-ce que vraiment... Parce que souvent dans la littérature psychologique, on a trouvé plein de papiers qui commencent et les gens trouvent très important de donner du sens à leur vie. En fait, on a très peu de mesures sur est-ce que c'est vraiment important pour beaucoup de gens dans différentes cultures. Donc là, on a fait une recherche en collaboration avec un réseau qui s'appelle Geography and Philosophy Project, qui teste des questions en relation avec la philosophie dans différentes cultures assez diverses. Et puis on a mis aussi un certain nombre de questions sur à quel point pour vous c'est important, par exemple, je ne sais pas, que votre vie ait un sens, d'avoir un but, que votre vie ait une certaine cohérence, des choses comme ça. Parce que, bon, ouais, finalement, est-ce que c'est vraiment un besoin si répandu ou est-ce que c'est très spécifique à certains pays, certaines écoles ? C'est assez complexe. Donc voilà, nous c'est plus sur pas ce qui amène du sens à la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de chercher un sens et d'où vient ce besoin ? D'accord, vous avez parlé d'études en psychologie. Il existe par exemple pour la biologie un site qui s'appelle Pumben où on peut retrouver un certain nombre d'articles, enfin tous les articles même de biologie et de médecine. Si les gens veulent se renseigner sur ces sujets, est-ce qu'il existe un site spécifique où on peut lire des articles de recherche en psychologie ? Alors, à ma connaissance, il n'y a rien de similaire à Pumbed en psychologie puisqu'il y a deux choses, une qui est moindre et une qui est beaucoup plus... Enfin, voilà, qui ne touche pas à juste le milieu. Il y a la Société américaine de psychologie qui a un site où elle recense pas mal de revues en psychologie avec une base de données de tous les articles qu'il y a dans les revues qu'elle recense. Donc, ça peut faire une base de données intéressante pour commencer. Je sais que par exemple quand des gens font des revues systématiques de la littérature, des fois, ils utilisent ça par exemple en psychologie. Mais bon, ce n'est pas tous les journaux de psychologie, c'est un subset et ce n'est pas aussi compréhensif que Pumbed parce que c'est quand même lié à une certaine association. L'association américaine de psychologie publie un grand nombre de journal mais il y en a qui échappent et qui ne sont pas dans la base de données, je crois. Donc, ça, c'est moins que Pumbed. Et après, si on veut chercher, il y a PsyArxiv Psy.arxiv qui est en fait une archive en ligne où les gens mettent leurs papiers en psychologie donc de plus en plus les gens essaient de l'en mettre et là, par contre, on trouve aussi tout un tas de préprints donc ce n'est pas limité aux articles publiés. Et on sait à quel point maintenant il faut se méfier aussi de certains préprints qui sortent et qui font la une des journaux. On l'a vu pendant la période. Tout à fait. Mais je pense que ça, c'est assez important de voir ça parce que dans le métier de chercheur, on aime bien râler sur le peer review. D'ailleurs, moi, le premier. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse part d'aléatoire. On ne comprend pas très bien. Mais moi, pour être éditeur dans un journal à la croisée entre philosophie et psychologie, il y a quand même un grand nombre de trucs qui sont filtrés et pas par les reviewers et par l'éditeur. En fait, ouais, à la limite, il y a quand même un... En fait, après, quand les chercheurs, les chercheurs, eux, ils voient juste la compétition et le choix sur leurs articles qui, eux, sont de bonne qualité et puis ils se disent que c'est vrai qu'il y a une grosse part d'arbitraire dans le peer review, ça passe dans une revue, ça passe pas dans l'autre, mais quand on est du point de vue de l'éditeur et qu'ils défendent ce soit des trucs complètement lunaires. Ça, c'est bien de le préciser, c'est vrai qu'il y a déjà un filtre par l'éditeur. Moi, ma compagne cadre dans un publisher, chez un publisher, donc elle dirige des journaux et c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience mais elle me l'a appris depuis qu'elle travaille là. C'est vrai qu'il y a une part où il y a beaucoup d'articles qui sont reçus tous les jours et l'éditeur filtre beaucoup avant d'envoyer vers le reviewer. Le reviewer ne reçoit pas tous les articles qui sont... Et ça, c'est important aussi de le noter parce que sinon, tout et n'importe quoi pourrait être publié. Oui, surtout qu'en plus, les reviewers, on va dire que c'est une ressource rare. Des fois, moi, ça m'est arrivé de prendre plus d'un mois pour trouver des reviewers pour un article parce que c'est un travail gratuit, sans vraiment de retour ni de récompense. qui est vraiment sur la base du volontariat des chercheurs. Bizarrement, on ne le trouve pas toujours. Juste une question d'ailleurs là-dessus. On avait discuté de ça avec Julien Hernandez alias Barbusceptique sur l'open access et le fait que la science devrait être un peu plus proche des gens, on va dire, en tout cas s'ouvrir un peu plus. Et il y a l'idée, ça se fait par exemple pour MDPI, ça se fait pour Frontier, ça se fait pour certains de ces journaux-là, e-life, où vous avez cité le nom des reviewers de l'article. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de mettre lorsque l'article est publié dans la marge le nom des gens qui ont reviewé l'article ? Est-ce que ça ne fait pas aussi une reconnaissance quelque part pour le reviewer ? Alors, ça t'a double tranchant dans le sens où, imaginez par exemple, vous reviewer assez négativement l'article de quelqu'un qui pourrait être influent dans le domaine et un petit peu vindicatif, ça arrive, on peut penser à des gens, et que votre nom soit publié sur la revue, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc ça pourrait brider en partie la liberté du reviewer de dire vraiment ce qu'il pense de l'article. Dans l'open science, des fois, il y a aussi la proposition de publier les revues avec l'article mais sans forcément mettre le nom du reviewer. Donc c'est deux questions différentes de celle de est-ce qu'il faut publier les revues et est-ce qu'il faut mettre le nom du reviewer. Publier les revues, ça me paraît parfois une bonne idée. Mettre le nom du reviewer, ça devrait être si le reviewer le souhaite, je suppose. De toute façon, on sait déjà ce qui se fait. Les reviewers, quand ils ont envie de donner leur nom, ils l'écrivent dans les commentaires qu'ils donnent à l'auteur et qu'ils font voilà, je signe de mon nom avec le nom. Comme ça, s'ils veulent vraiment faire savoir qui sont, ils le font déjà. Mais donc, c'est deux questions de savoir si on devrait partager les revues et ou créditer les revueurs. Une autre solution, c'est de faire la façon suivante, c'est de publier les revues et de créditer les reviewers dans le sens où certaines revues scientifiques font ça à la fin de l'année dans leur dernier issue. Elles ont 5-6 pages où elles mettent tous les noms des gens qui ont reviewé un papier dans l'année. Je ne dis pas lequel ils ont reviewé, mais le nom est présent dans le vaste remerciement à un revueur. Oui, c'est peut-être bien, c'est vrai, de le mettre à la fin. Comment ça, ça fait, disons, le reviewer, c'est en reconnaissance un peu et puis ça permet aussi de, je sais que certains le notent sur les CV, j'ai reviewé tant d'articles, etc., donc ça permet aussi de le noter. C'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à le mettre sur leur CV. Moi, c'était pas trop la mode quand j'étais doctorant. Je ne sais pas à quel point ça se rend compte ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je connais des gens, même des gens que j'aime bien qui, eux, font un peu ce qu'on appelle des freeriders, c'est-à-dire qu'ils soumettent beaucoup mais ils ne reviewent pas des masses. On va finir sur la publication et après, on va rentrer dans notre sujet. Vous avez été connu aussi ces derniers temps pour avoir publié une publication qui mettait en rapport la prise d'hydroxychloroquine et les accidents de trottinette. Ça, c'était pour faire comprendre qu'il y a un certain nombre de publiqueurs qui acceptent n'importe quel type d'article moyennant finance sans justement reviewer les articles et prendre le temps de voir la qualité de l'article. Est-ce que vous avez l'impression que les médias ont bien compris cet enjeu-là ? Est-ce qu'ils ont bien compris pourquoi vous avez fait ça ? Ou est-ce qu'au contraire, de la façon dont ça a été traité, finalement, le grand public s'est dit « Vous voyez, en science, on peut publier tout et n'importe quoi et ça passera quand même ? » Alors, il faut distinguer la question de savoir s'ils ont bien compris et de savoir s'ils ont bien traité parce que, par exemple, moi, j'ai des gens qui m'ont contacté pour m'aider des médias qui m'ont dit « Oui, on a bien compris que le but, c'était avant tout de faire comprendre que l'article, par exemple, de Yolande Guérin, celui qu'on ciblait, n'était pas fiable parce que la revue qu'ils publiaient n'était pas sérieuse. Mais en même temps, nous, l'hydroxychloroquine, ça nous gonfle. Ça souvient déjà pas mal les journalistes en août quand on a publié le truc. Mais le canular nous fait rire, donc on aimerait bien parler juste des revues prédatrices en général. Donc la question, ce n'est pas le temps de savoir ce qu'ils ont compris ou pas, que ce qui les a intéressés dedans, ce n'était pas forcément exactement le message qu'on voulait faire passer. Parce que c'est vrai que le canular était vraiment centré sur l'article de Yolande Guérin et compagnie qui a été publié dans la même revue. On peut dire, voilà, cet article, il est aussi bon que celui-ci parce que la revue n'est quand même pas très sérieuse. Mais c'est vrai que dans les journaux, ça a été beaucoup repris comme, présenté comme une sorte de démonstration qu'il y a des journaux prédateurs en général. Ce qui n'était pas le but principal de la manipulation, on va dire, de l'expérience. Donc le traitement n'était pas toujours très optimal à ce qu'on voulait faire passer. C'est-à-dire que ça partait souvent vers une discussion plus générale de l'existence des journaux prédateurs. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas compris. C'est parce que ça ne les intéressait pas tant que ça. d'accord. Alors maintenant, nous allons passer à notre sujet. Donc le sujet, c'est en fait une publication que vous avez publiée. Alors moi, j'avais le préprint, je ne sais plus quand elle, je l'avais imprimée. Et elle a été publiée, il me semble, le 30 novembre. Après le reviewing, c'était le 30 novembre, non ? C'est la publication avec le 30 novembre, c'est ça. Alors la publication, alors je n'ai pas vérifié sur la nouvelle parce que j'avais le préprint, j'avais déjà pris toutes mes notes dessus. Alors vous allez me dire si le titre est toujours le même, j'imagine que oui. Oui, oui. Donc le titre, c'est Quick and Dirty Intuitive Connective Style Predicts Trust in Didier Raoult and is Hydroxychroquine Based Treatment Against Covid-19 avec mon superbe accent anglais. Donc on parle de Quick and Dirty, on parle de style cognitif intuitif, on parle de Didier Raoult et en fait, on va voir ce que vous dites de ça. Alors la première question que j'ai, donc on avait préparé la question, je vais la lire comme ça, on n'est sûr de ne pas se tromper. Dans votre introduction, vous indiquez qu'il y a eu en France une politisation du débat médical. Ce n'est pas la première fois qu'un débat scientifique est politisé. Alors ce qu'on appelle politisation, c'est le fait que beaucoup de, de personnes politiques, vous en nommez quelques-unes, se soient mis dans ce débat-là pour dire, moi j'ai été soigné avec ça dans le traitement marche, sans avoir de base médicale et sans penser à la méthodologie médicale. Selon vous, et juste en quelques mots, quels sont les dangers de ce type de politisation de la science ? Et ça, vous devez le savoir sans doute mieux que nous, est-ce courant dans l'histoire des sciences ou au contraire, est-ce qu'on assiste via à cause des réseaux sociaux et des médias finalement, à une amplification du phénomène ? Oui, alors il faut définir un peu ce que j'appelle politisation, parce que la question, ce que j'appelle politisation, c'est le fait, ici, dans ce cas-là, ce n'est pas en général, mais dans ce cadre-là, c'est le fait que, le fait d'adopter une théorie scientifique plutôt qu'une autre est perçue comme un signe d'appartenance à un côté politique ou à un autre. Et donc là, par exemple, si on regarde les discours qu'il y avait, c'est bon, si vous êtes contre Didier Raoult et si vous refusez l'hydroxychloroquine, c'est que vous êtes juste, par exemple, un mouton macroniste, défendeur du statu quo ou quelque chose comme ça. À l'inverse, si vous êtes, ou alors si, à l'inverse du point de vue inverse, il y a des gens qui défendent l'hydroxychloroquine, c'est juste des gens extrémistes qui savent bien réfléchir et donc, il ne faut pas les écouter. L'idée, c'est que ça devient, il y a les raisons politiques d'accepter telle ou telle théorie pèsent plus que, bon, les raisons théoriques, les preuves qu'on pourrait avoir. Alors, ce n'est pas le seul cas, il y a plein de cas possibles. Par exemple, un cas classique en France, c'était, est-ce que vous êtes pour la méthode globale pour apprendre à lire ou la méthode plus, je ne sais pas, c'est quoi qu'on va montrer, la méthode locale. C'était pas syllabique, c'était... Ça aussi, c'était une question qui a l'air comme ça, anodine, mais qui s'est retrouvée quand même plus ou moins politisée dans le sens où, il y avait une théorie qui était plus de gauche et qui, bizarrement, plus de droite. Et dans l'histoire des sciences, oui, on retrouve ça. Par exemple, la théorie de Pasteur selon laquelle les microbes existaient, elle était perçue. En fait, Pasteur se heurtait, enfin, combattait une théorie adverse selon laquelle il pouvait y avoir de la génération spontanée, en fait. Et la génération spontanée, c'était une thèse athée, en fait, anticléricale, parce que, Pasteur, en attaquant la théorie de la génération spontanée, en disant, non, c'est juste des micro-organismes qui se baladent, il n'y a rien qui n'aide rien, il était aussi défendeur de la religion catholique, etc. Après, il n'a pas défendu pour ça, il avait des risques historiques, mais disons que c'était un débat dans lequel, effectivement, tenir telle ou telle position était aussi vu comme un signe d'appartenance à tel ou tel parti religieux, etc. Là, ce qui était assez amusant, c'est que, bon, ça s'est fait très vite, c'était ça qui était sidérant dans ce cas-là, c'est que, voilà, en deux mois, c'était fait, il y avait les défenseurs de la molécule, c'était telle position politique, mais rejet, je ne sais pas, rejet du système, du gouvernement, etc., et à l'inverse, ce qu'il a défendé, c'était défendeur du statut quo, du gouvernement en place, etc. L'idée que, voilà, votre position là-dessus, elle disait quelque chose sur vous politiquement, et pas juste sur votre appréciation des preuves en rapport à la question. Vous dites, ça s'est fait rapidement, et d'ailleurs, dans votre papier, vous évoquez quelques dates, et vous dites, par exemple, le 25 février, il y a cette fameuse vidéo du professeur Raoult, fin de partie pour le Covid, le 20 mars, il y a la publication du premier papier du professeur Raoult qui a été décrié au niveau de la méthode, et le 21 mars, on a déjà le premier tweet du président américain Donald Trump, et le 23 mars, une déclaration publique de Trump et d'Estrozi. Donc, on voit que, du 25 février, finalement, à mi-mars, ça a pris un mois, et un mois, le débat était déjà très éclaté, et vous parlez d'ailleurs, et on y reviendra, le 5 avril, donc on est quelques jours après la publication du professeur Raoult, le 5 avril, il y a le fameux sondage dans le journal Le Parisien, et ce sondage qui est cité d'ailleurs par Étienne Klein dans son livre, et il s'est basé d'ailleurs sur ce sondage, il explique dans son livre qu'il a commencé à écrire son livre par rapport à ce sondage-là, et donc c'est vrai que ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Est-ce que cette rapidité, c'est due à la médiatisation ou aux réseaux sociaux, ou est-ce due un peu à l'air du temps, disons ? Je ne suis pas vraiment expert dans le domaine, je pense que c'est surtout, bon, effectivement, l'information circule vite, mais c'est aussi surtout qu'on s'est retrouvé dans des circonstances où on avait un peu que ça à faire aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais la consommation d'informations sur les réseaux sociaux a beaucoup augmenté pendant le confinement, où la plupart de l'information qui circulait parlait des questions en rapport avec le Covid, etc., donc effectivement, je pense que ça a aidé au fait qu'on avait beaucoup plus d'attention disponible pour des informations sur ce sujet-là, et donc ça a pas mal contribué. Mais bon, ce n'est vraiment pas une question sur laquelle je suis très expert, donc ça, c'est vraiment plus mon intuition, on va dire, sur le sujet. Il faudrait presque une analyse historique, disons là-dessus, que certains, chercheurs en histoire, ce point-là, ça pourrait être intéressant de voir comment, comme vous dites, le fait qu'il y ait eu une focalisation sur l'actualité, une focalisation avec les réseaux sociaux et les médias, ça a pu contribuer. Alors, vous citez, ce sont les premiers mots de votre titre, le Quick and Dirty, et vous citez, la vidéo, alors, d'Idriss Aberkane, qui se présente comme chercheur, mais certains en doutent, mais bon, alors, j'ai écrit chercheur sans doute, mais on en doute, du 23 mars 2020, où il mentionne le terme de Quick and Dirty, et où il fait une comparaison, par raison, d'ailleurs, militaire. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la science Quick and Dirty ? Comment vous, vous la comprenez par rapport à comment lui, il la décrit ? Ok, alors, je vais juste expliquer pourquoi on a choisi le titre avant de l'entraînement. La base, on a choisi Quick and Dirty parce que c'était assez rigolo, dans le sens où l'expression Quick and Dirty, qu'on pourrait traduire par vite fait, mal fait, c'est aussi un type de vocab qu'on utilise en psychologie pour décrire les processus intuitifs dont je vais parler après, les processus qui opèrent de façon Quick and Dirty, et puis d'un côté, on avait ce type-là qui nous disait « oui, mais il y a Didier Raoult, il a fait un truc Quick and Dirty ? » Et donc, c'est un peu la convergence des deux thèmes du papier, on a choisi ça parce que c'était juste merveilleux contre-incidence. Donc, dans la vidéo d'Aberkan, lui, ce qu'il appelle Quick and Dirty, c'est le fait que dans les circonstances exceptionnelles, on n'a pas le droit de suivre, on n'a pas le temps, on n'a même pas le droit éthiquement de suivre les règles habituelles, et donc, il faut faire les choses pas selon les règles. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été répété. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a des gens, par exemple, il y a Juliette Ferry-Dannini, qui est une philosophe, qui a écrit un papier pour expliquer pourquoi l'exceptionnalisme en temps de crise, c'est justement pas la bonne idée. Souvent, c'est en temps de crise, c'est là, on ne peut pas se permettre de ne pas suivre les règles parce que, voilà, c'est un peu comme si on disait qu'on a mis tout en place un plan pour évacuer du building quand il y a un incendie, et puis on avait toutes ces règles, mais bon, en cas d'incendie, comme c'est un peu la crise, ce n'est pas le moment de suivre les règles. Voilà. Lui, quand il parle de ça, Quick and Dirty, c'est ça, et effectivement, la science Quick and Dirty, dans ce cas-là, c'est une science où, comment on peut dire, on n'a pas vraiment suivi les meilleures règles. Souvent, la science ne suit pas toujours les meilleures règles. En tant que psychologue, on a eu assez de crises de la rééducation, tout ça, on sait très bien que tout ne se passe pas. Mais disons que, là, on avait vraiment un discours où on essayait de justifier le genre de pratiques qui donnent les résultats les moins fiables possibles, ce qui était quand même assez fantastique. Et voilà, la science Quick and Dirty, c'est vraiment... La science Quick, à la limite, beaucoup de bonnes sciences a été faite rapidement, finalement, ces derniers temps. Des gens en train de tester les virus, etc., c'est assez incroyable. Mais effectivement, la science où on fait tout très vite, n'importe quoi, en ne contrôlant rien, c'est... Ça donne des résultats non fiables. Ça, c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre. Même moi, j'ai beaucoup de temps à comprendre que, des fois, 100 manips mal faites, ça donne toujours moins d'infos qu'une seule manip bien faite. quoi. C'est pas parce qu'on en a beaucoup d'orties que ça donne autant que du clean. Donc là, la science de Raoult, en ce cas, dont on parlait, c'est qu'effectivement, il a fait n'importe quoi. Je veux dire, la plupart des gens qui ont analysé ces papiers trouvent tellement de fautes méthodologiques partout que c'est assez un cas d'école, presque. C'est ce que je disais dans une vidéo quand vous dites, par exemple, qu'on peut faire 100 fois mal une manie et qu'il vaut mieux faire une seule fois bien. C'est aussi le problème du contrôle. Si on ne sait pas à quoi comparer et comment un contrôle réagit, il est impossible d'obtenir des résultats. J'ai une chose à vous demander là. Vous avez parlé du papier d'une philosophe. Est-ce que vous pourrez me l'envoyer ? Comme ça, je le mettrai en lien dans la description si les gens veulent. Juste ce que je retrouve, c'est une conférence ou un papier. Je vous envoie ça tout de suite. Comme ça, je pourrais le mettre et puis les gens pourront le vérifier. Et juste une dernière question sur Idrissa Berkane. Est-ce que vous avez vu sa dernière vidéo parce qu'il reprend un peu cette idée de Quick and Dirty en expliquant que l'hydroxychloroquine fonctionne et après, il repart sur ce terme qu'il a inventé et qu'apparemment il aime bien. En tout cas, sur Internet, les punchlines fonctionnent beaucoup. C'est les zététiciens de Pastis qui s'en seraient pris à lui et au professeur Raoult qui n'aurait strictement rien compris à la biologie et tout ça, sachant que dans les zététiciens, comme il dit, il y a des biologistes. Il y a des gens qui sont sur le terrain et qui... Donc, il continue toujours avec cette idée-là ? Oui, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de regarder toutes les conneries depuis août parce qu'avant, j'avais une veille assez attentive par exemple des vidéos de l'IHU mais ils ont commencé à en prendre vos kilotonnes de plus en plus. En plus, ça devient tellement répétitif. Mais oui, j'ai vu la dernière d'Everkane et c'était assez douloureux à regarder parce que j'étais quand même curieux après avoir fait un papier. Je suis un peu obligé en dire... En fait, c'est lui qui décrit très bien le problème parce qu'il commence sa vidéo en disant voilà, le mensonge est addictif. Bon, je ne suis pas sûr que neurologiquement ce soit très vrai mais bon, ce n'est pas grave. Mais disons que le principe, ce qu'il dit, c'est une fois qu'on a menti, on est forcé de mentir plus pour se maintenir à flot. C'est un peu le principe de la vidéo d'Everkane. C'est-à-dire que l'Everkane, c'est quelque chose qui a été très intéressant. J'en avais parlé dans un live avec la trompe-chambier avec la crise actuelle autour du coronavirus, c'est qu'il y a plein de personnalités qui se sentaient un peu rejetées par la science officielle. Donc, Everkane, par exemple, même s'il essaie de montrer les signes de la science officielle, il est clairement rejeté par ceux qu'il voudrait qu'il soit à ses pairs. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils ont vu l'opposition de la plupart des chercheurs à Didier Raoult, se sont dit on tient là une chance d'auto-valider tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si on mise sur le type qui est contre la communauté scientifique et qu'il a raison, alors c'est vraiment le bingo absolu. Parce que pendant des années après, on pourra parader en disant vous voyez, la communauté scientifique est toujours contre le type qui porte la vérité, le vrai révolutionnaire, le vrai génie. Et dès que la communauté scientifique lui fera un reproche, ils pourront dire ouais, mais la communauté scientifique elle a tort quand elle... Et le problème, c'est qu'il a misé énormément en fait sur Didier Raoult à Berkham, il a consacré énormément des vidéos, il a aussi beaucoup tweeté sur le sujet. Donc il a vraiment un investissement social de réputation sur Raoult et puis en fait tout est en train de prendre l'eau. Il faut quand même de dire véritablement là on est arrivé à un stade où il n'y a plus vraiment de doute et il est en train de couler avec Raoult et vraiment il est en train de... Je pense qu'il est... C'était vraiment la vidéo du désespoir. Il y a tout son ressentiment contre tout et n'importe quoi qui sort. À un moment il parle par exemple de Stanislam Dehaene et Franck Ramud qui sont juste des personnalités dans le domaine des sciences cognitives avec lesquelles il n'a pas eu de très bonnes relations. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette vidéo ? Ça n'a strictement rien à voir mais il est juste en train de... C'était assez douloureux. Bref. Une question par rapport à ce que vous dites qui me vient. Je trouve que c'est très intéressant le fait que vous expliquez qu'un certain nombre de chercheurs et de professeurs ou d'anciens professeurs se soient rattachés à Didier Raoult pour finalement... Je ne vais peut-être pas dire se venger mais en tout cas attaquer la communauté scientifique. On a parlé tout à l'heure de politisation de la science sans parler de droite et gauche ici mais de ce qu'est la politique en tant que telle c'est-à-dire le débat contradictoire parfois avec violence pour arriver à prendre le dessus sur l'autre et le pouvoir. Est-ce que finalement il n'y avait pas une politisation à l'intérieur de la science ici ? Sans parler du dehors mais avec ces gens-là est-ce qu'ils n'ont pas politisé le débat scientifique en le supprimant en l'enlevant finalement de ce qui fait que c'est de la science et en le mettant dans un combat plus politique au sens propre du terme ? Je ne sais pas si ce n'est pas une politisation mais je pense que je vois à peu près ce que vous dites c'est-à-dire que dans le milieu scientifique il y a des relations de pouvoir c'est pas ça que vous entendez par politique dans le sens-là qui a les financements qui a ces trucs-là tout ça ne dépend pas de considérations qui sont très pures et très scientifiques qui ont des gros jeux de pouvoir et clairement Raoult est quelqu'un qui a quand même accumulé un certain nombre de leviers et qui a quand même du pouvoir et c'est vrai que là où il a essayé il y a eu un moment où Raoult a essayé en fait d'esquiver le débat scientifique classique quand il essaye de passer uniquement par l'influence qu'il a sur une partie de la population en disant voilà moi je suis populaire moi j'ai moi j'ai la force j'ai le nombre derrière moi j'ai la popularité c'est pas tant le problème que c'est qu'il a fait une forme de politisation assez inhabituelle dans le milieu de la science on va dire les relations de pouvoir dans le milieu de la science il y en a mais il a essayé vraiment de d'appuyer ses positions scientifiques sur son voilà sur ses relations politiques sa popularité etc et il a vraiment refusé à chaque fois le débat contradictoire donc il a c'est sûr qu'il a énormément changé les règles du jeu pour maintenir son prestige etc en prenant finalement les scientifiques en otage parce que dès lors qu'on essaie de rentrer dans la technique biologique sur le SARS-CoV-2 etc on nous empêche d'avoir ce débat là et ça a été tout le sens des méta-analyses qui ont été publiées et de ce qu'ils ont appelé on le voit dans le commentaire hold up d'ailleurs le puceau gate où dès lors qu'il y a des jeunes scientifiques ou même de jeunes professeurs qui rentrent dans l'analyse pure scientifique avec les méta-analyses on dit vous n'avez pas compris vous n'avez pas tout pris il y a eu même au niveau de la publication un petit peu c'était ce qu'il veut là j'ai trouvé oui c'est assez bizarre en même temps il écrit des réponses au papier à chaque fois comme s'il faisait le jeu classique mais en fait les réponses sont juste là pour montrer qu'il existe et que les revues publient ses réponses il s'en fout complètement que la réponse soit pertinente tout est pour donner l'impression c'est quelque chose qu'on reparlera peut-être parce que le Pusogate c'est quelque chose qui est intéressant le nom est complètement con mais il montre effectivement comment Raoult a surfé sur l'image on va dire naïve de ce qu'est un expert scientifique c'est-à-dire le type qui a de l'expérience qui a de la bouteille qui a la vie donc les petits jeunes ne peuvent rien faire alors qu'on connait le fonctionnement effectivement de la science le fait que ce soit des jeunes ne change rien à la faire parce que c'est pertinent pour évaluer la méta-analyse mais ça c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre parce que si il faut regarder la plupart des domaines de la vie tous les jours qui ne sont pas la science vous prenez l'artisanat il faut quand même avoir de l'expérience pour savoir bien faire quelque chose et là c'était vraiment une stratégie comme ça jouer sur l'âge des gens en essayant de nous faire croire que ça diminue stratégiquement c'est pertinent mais bon éthiquement ça ne l'est pas mais ça n'est pas pertinent c'est pertinent vis-à-vis du grand public pour les gens qui sont dans les laboratoires et qui comme vous dites connaissent le fonctionnement de la science ça perd beaucoup de la pertinence c'est ça ça tape dans les stéréotypes qu'on a sur ce qu'est un expert Alors dans votre publication vous indiquez que les analyses de post Facebook dont là vous parlez des groupes un peu et de ce que les gens racontaient sur le réseau social que les personnes qui sont proches des parties anti-système alors c'est pas défini exactement le parti anti-système mais on comprend tous ce que ça signifie sont plus enclins à croire à l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le SARS-CoV-2 alors je rappelle que votre papier a été écrit c'est avril-mai il me semble puisque votre analyse vous avez fait les questions fin avril donc on est à cette période-là il faut toujours revenir un peu à l'histoire donc on est au mois d'avril au mois de mai alors il ne s'agit pas ici de vos résultats en introduction je vous rappelle dans un papier scientifique on se base bien sûr sur et c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier soir qui est sortie ce matin on se base sur des résultats préliminaires d'autres chercheurs alors j'ai deux remarques à faire sur cette analyse la première est que des cadres des républicains donc là je parle du parti politique et républicain et on peut difficilement dire que c'est un parti anti-système le parti a eu le pouvoir de manière récurrente soit la cinquième république ont soutenu publiquement Didier Raoult et son protocole je peux parler de Philippe Doust-Blazy je peux parler même de l'ancien président Nicolas Sarkozy on peut parler de Suyoti on peut parler de Valérie Boyer alors ça vous le notez d'ailleurs un peu plus tôt en parlant d'Éric Ciotti notamment et la seconde remarque alors elle vient bien après votre papier c'est un édito une tribune que j'ai trouvé extrêmement intéressante de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Sade dans le Marianne du 23 novembre et là pareil je le mettrai en lien dans la description où il nous indique que même ces parties anti-système ont perdu la confiance de la population qui est laissée pour compte du système économique alors puisque votre étude discute des facteurs psychologiques ma question ici est de savoir si la corrélation entre l'adhésion à des idées anti-système et l'adhésion au discours pour faire simple du professeur Raoult est correct et la question est d'autant plus impérative que vous indiquez que le résultat de cette étude est l'un des liens que vous souhaitez définir alors je mets le j'ai lu bien sûr la publication en anglais je ne sais pas si elle sortit en français vous mettez que vous souhaitez démontrer s'il y a un lien alors je veux dire en français s'il y a un lien entre le fait qu'on soit anti-système et la croyance aux autorités scientifiques oui la question est un peu longue j'ai lu tout le paragraphe c'est bien entre rapport entre l'anti-système alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où il y a effectivement des études qui ont été faites donc l'analyse de post-facebook mais aussi des choses par la fondation Jean Jaurès sur le lien entre la confiance à Didier Raoult et l'affiliation politique et en fait eux ces trucs là trouvent effectivement un truc si on a un spectre gauche à droite un truc un peu en fer à cheval tronqué ou disons au milieu les gens ne font pas du tout confiance à Didier Raoult et puis un quand même un peu plus à l'extrême gauche et je crois quand même encore plus à l'extrême droite donc en gros ça monte aux extrêmes et moi en fait j'ai pas ça du tout dans les résultats donc là j'ai quatre études dans le papier final où je regarde l'organisation politique où en fait j'ai une sorte de pente où les gens sont hyper méfiants de Didier Raoult quand ils se disent très à gauche et ont beaucoup plus confiance quand ils se disent très à droite puis au milieu on a et ça c'est intéressant parce que ça fait une différence dans les résultats donc comment s'explique cette différence alors moi mon interprétation de la différence c'est la chose suivante c'est que moi j'ai pas classé les gens par dans les dans les dans les sondages auparavant comme l'étude de post Facebook la fondation Jean Jaurès c'est classé par partie en fait ils déterminent l'affiliation des gens en les classant par partie donc si ils sont appelés partie en système à gauche ça va être par exemple France Insoumise ou les Verts et par exemple France Insoumise étaient quand même pas mal liés à la confiance en Didier Raoult et moi en fait je leur demande juste où est-ce que d'après eux ils se situent sur le spectre politique en fait donc j'ai des gens qui peuvent se dire très à gauche mais qui se reconnaîtraient dans aucun des partis qui sont donnés par exemple dans les sondages précités et d'ailleurs je pense que c'est un peu le cas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient très à gauche pour le spectre politique mais qui se reconnaissent pas du tout dans l'offre politique actuelle et je pense que c'est ça qui est dû à la différence de résultats donc dans mes données disons que on va dire l'extrémisme politique dessinée dans le sens juste d'être à l'extrême de l'échelle pas les techniques extrémistes ne prédit pas en tant que tel l'adhésion à Didier Raoult c'est surtout tout à droite que ça le prédit et à gauche c'est même beaucoup moins que le reste ceux qui disaient très à gauche y croyaient beaucoup moins donc si on suppose qu'une partie des gens qui se disent très à gauche sont anti-système il n'y a pas forcément un lien direct entre le fait d'être anti-système et le fait d'être pro-Raoult c'est un type d'anti-système on va dire une certaine forme d'anti-système c'est un peu sans avoir fait l'étude ce que ce que reconnaît Eric Sadin qui est un philosophe qui est quand même classé à gauche dans sa tribune la question la question que j'ai à vous poser qui n'était pas dans les questions que je vous ai envoyées mais par rapport à ce que vous avez dit et vous dites dans votre étude que vous voyez qu'il y a une courbe et donc ceux qui sont beaucoup plus à droite sont plus enclins à croire Didier Raoult par rapport à ceux qui sont plus à gauche est-ce que cette croyance en Didier Raoult on sait que l'extrême droite déjà nie le réchauffement climatique ni un certain nombre de problématiques comme ça alors réchauffement climatique je peux parler aussi au niveau de l'immigration du remplacement etc est-ce que il y a une corrélation au fait de commencer à croire déjà un certain nombre de théories comme le réchauffement climatique n'existe pas comme il y a un grand remplacement et le fait d'avoir beaucoup plus d'adhésion rapidement à Didier Raoult alors ça je n'ai pas des données sur le changement climatique par exemple sur le grand remplacement donc je ne peux pas dire qu'elles seraient les résultats le truc c'est bon il est probablement de trouver une corrélation parce que c'est aussi des tests qui sont plus portés à l'extrême droite c'est pour ça que je posais la question mais c'est quand même beaucoup plus à l'extrême droite qui alors pour le grand remplacement je ne sais pas parce que c'est différent mais disons que pour le réchauffement climatique et pour Didier Raoult et après pour les masques il y a quand même une similitude qui moi me ferait porter l'hypothèse qu'il y aurait une corrélation entre ces trois attitudes dans le sens où ce sont des théories alternatives qui nous arrangent beaucoup non non mais sérieusement en fait vous voyez ça dépend de quelle droite on parle mais si on parle d'une droite qui n'aime pas les contraintes qui préfère la liberté de circulation la liberté de marché l'ingérence minimale de l'état on sait il y a des données en psychologie qui montrent en général des options plus libertariennes dans ce sens là elles vont avec un refus du réchauffement climatique plus grand pourquoi ? parce que si le réchauffement climatique existe ça suppose que quand même il faudrait mettre de l'eau dans notre vin et que l'état intervienne plus largement limite certains types d'activités limite la pollution vous voyez comment c'est pareil aux masques les masques ça tourne quand même vachement bien comme théorie du complot celle sur laquelle les masques ne servent à rien et puis c'est juste pour nous baïonner parce que bon les masques c'est emmerdant donc c'est bien pratique de se dire qu'en fait ça ne sert à rien la chloroquine c'était un peu pareil si la chloroquine ça marche on n'a pas besoin de faire de confinement on n'a pas besoin de faire attention donc pour moi c'est un ensemble de théories alternatives qui ont comme avantage psychologique de faire en sorte qu'on n'a pas besoin de changer qu'on n'a pas besoin de faire d'effort et accessoirement que ça ne demande pas de donner plus de pouvoir à l'état ou de limiter plus ces libertés individuelles donc je pense que c'est des genres d'attitudes qui iraient ensemble parce qu'il y a toute cette motivation là derrière après le grand remplacement c'est autre chose j'avoue que je ne peux pas faire de prédiction très forte je sais même si il y a de littérature vraiment beaucoup de littérature en psychologie sur les traits de personnalité qui sont liés à ce genre de théories peut-être qu'il y en a la littérature est tellement vaste en tout cas je n'en ai pas croisé d'accord c'est vrai que le grand placement je l'ai mis parce que tout d'un coup ça m'est venu je dirais qu'il y a un lien aussi entre toutes les théories lorsqu'on parle d'hydroxychloroquine de réchauffement climatique et de masques c'est que ce sont des théories scientifiques il y a une certaine opposition quelque part aussi à ce que dit la science sur ces côtés là cela dit sur le grand remplacement aussi on a quand même pas mal de données qui montrent que les prédictions de grand remplacement depuis le temps qu'on en fait elles n'ont jamais été réalisées dans les temps proposés c'est vrai c'est vrai mais bon ça va dire c'est des sciences sociales alors ça compte pas je ne sais pas si c'est dans l'esprit des personnes qui croient à ça c'est peut-être ça aussi je crois qu'il y a une chose alors là je vais l'ajouter et on va peut-être pas débattre là-dessus ça serait trop long il y a une chose aussi qui fait que ces gens-là ne croient pas forcément à la science c'est par rapport aux tendances politiques de certaines universités où on a tendance à croire que ce sont des gens de gauche qui veulent imposer un certain nombre de choses vous avez beaucoup de quand vous regardez les cadres par exemple du parti de Marine Le Pen vous avez beaucoup de gens qui vous expliquent que les trois quarts des chercheurs sont des communistes et qu'ils essaient de faire passer les idées communistes via la science bonjour à tous Jean-Robin journaliste, éditeur et soldat du Christ alors aujourd'hui je vais vous parler de l'évolutionnisme la théorie de l'évolution et j'ai intitulé cette vidéo l'évolutionnisme est un nouveau paganisme voilà parce que j'ai pas mal réfléchi à cette question depuis que je devais débattre avec la tronche en biais et qui s'est lâchement et piteusement décommandé un de plus alors lui je sais pas ce qu'il me reprochait il me reprochait de ne pas être au niveau certainement alors que lui il n'a écrit aucun livre j'en ai écrit 40 j'en ai édité plus de 150 dont certains sur le créationnisme justement et la démolition de cette prétendue théorie de l'évolution qui est vraiment qu'une théorie donc c'est rien de scientifique en fait et j'ai réalisé récemment que en fait avec cette théorie les marxistes puisque c'est de dont il s'agit une fois de plus avaient trouvé le moyen d'imposer leur idéologie anti-Christ donc anti-dieu même tout ça j'ai pas écrit une ligne c'est de la compilation c'est un nouveau style de journalisme que j'ai inventé ça rejoint ce que vous dites sur la liberté etc mais je crois qu'il y a aussi peut-être une vision politique en disant on s'oppose au communisme en s'opposant à certaines données scientifiques c'est ça donc c'est les conclusions c'est le rejet des théories scientifiques à partir du moment où les conclusions auraient des conséquences qui iraient trop à l'encontre de leurs options politiques on va dire c'est pour ça que je parle beaucoup de pédagogie aussi dans mes vidéos parce que je crois qu'il faut en faire alors votre hypothèse de travail est intéressante et je dirais peu commune en tout cas c'est pas quelque chose dont on a idée assez facilement vous indiquez que l'une des raisons qui vous a poussé à les mettre est le fait que les controverses à propos de Didier Raoult et son traitement ont inclus des débats autour de la méthodologie on a beaucoup entendu parler médicale alors moi j'ai envie de dire déjà que c'est bon que les citoyens se posent ce genre de questions mais vous parlez d'une approche dans votre texte post-moderniste et d'une approche pré-moderniste alors est-ce que vous pouvez nous définir ces termes s'il vous plaît alors en fait c'était plus avec donc en fait là c'est une référence à un livre de Didier Raoult où il explique sa méthode scientifique son approche de la science en disant que c'est une approche post-moderne donc vous avez lu les livres de Didier Raoult déjà pas tous mais oui parce que j'ai écrit un article grand public sur l'épistémologie de Didier Raoult où je décortiquais un peu ce qu'il racontait sur ce qui était selon lui sa conception de la science et aussi ses interprétations un peu farfelues de l'histoire et de la philosophie des sciences pour dire qu'en fait bon en fait souvent ce qui était intéressant dans la vision de Didier Raoult de l'histoire qu'est la méthode scientifique c'est un peu la vision de la méthode scientifique que quand on fait un premier cours de philosophie des sciences on dit ben voilà si vous ne connaissez rien à la science vous croyez que la science ça marche comme ça et en fait pas et bien c'était fantastique parce que c'était vraiment ça moi j'ai un petit cours de philosophie des sciences que je donne chaque année un cours accéléré parce que ce n'est pas un cours entier de philosophie des sciences c'est juste une séance à l'intérieur d'un plus grand cours où je dis il y a l'épistémologie d'épistémologie vraiment hyper old school qui est cette vision de la science du 16ème siècle qui est en fait un peu la vision naïve qu'on en a encore aujourd'hui mais bon il faut s'en débarrasser ben alors Didier Raoult il y va à fond il défend ça et il croit que c'est une vision post-moderne de la science c'est ça qui était beau c'est à dire il défend vraiment la conception de la science hyper ancienne qui ne marche pas qui date du 16ème siècle et il pense que c'est un truc post-moderne hyper révolutionnaire rien que ça c'est assez hilarant est-ce que c'est ce qu'on a appelé la méthodologie anarchiste ou pas ? parce que j'ai pas tout compris en fait dans ces débats là il défend cette méthode sur la base de textes de Feyerabend c'est pour ça qu'il pense que c'est post-moderne mais en fait lui ce qu'il défend c'est vraiment une vision hyper classique de la science qui date du 16ème siècle donc de Francis Bacon et c'est pas moi qui fais le rapprochement je veux dire l'auteur que Draoult discute le plus dans ses bouquins quand il parle d'épistémologie c'est Francis Bacon qui était ce type du 16ème et 17ème siècle et c'est vraiment cette vision de la science où en fait la science consiste à se mettre devant la nature et à collecter les faits de façon complètement impartiale sans aucune hypothèse préalable si le scientifique arrive avec une hypothèse ça va biaiser en fait son observation de la nature qui doit être objective dans le sens où il doit faire taire tout ce qui vient de lui et il doit laisser parler de la nature qui est l'objet c'est objectif et quand le scientifique se trompe c'est justement parce qu'il a introduit quelque chose qui venait de lui du subjectif dans l'élaboration de la théorie donc ça peut être des théories des suppositions et du coup c'est une méthode dans laquelle où ce qui va compter c'est la capacité du scientifique à observer à voir les choses et pas sa capacité à élaborer à élaborer des théories à construire des hypothèses à tester selon une méthode définie la méthode c'est la méthode d'observation vraiment d'observation neutre et impartiale et du coup je pense que comme vous êtes scientifique aussi vous voyez que ça marche pas trop trop comme ça en général on arrive plutôt avec une théorie qu'on va tester ça marche d'autant moins que finalement le professeur Houd lorsqu'il a dit hydroxychloroquine va marcher on se souvient de la vidéo c'est qu'il a dit les chinois ont montré qu'in vitro ça fonctionnait donc son hypothèse c'était qu'in vivo ça fonctionnait son hypothèse était là donc selon lui il a impliqué aussi un biais dans ses observations si je pars de son raisonnement tel que vous l'expliquez ouais je pense que pour lui il est persuadé que c'est parce qu'il s'en donnait au fait ça marche in vivo donc ça doit marcher je sais pas bref mais ouais c'est ça son idée c'est que lui il avance sans théorie préalable il laisse parler le monde et voilà ça explique aussi pourquoi il déteste tout ce qui est prédiction etc même s'il en fait beaucoup parce que pour prédire des choses il faut avoir une théorie bien sûr en général voilà tandis que sa technique c'est bon les épidémies les épidémies avant elles ont marché comme ça donc là ça va marcher comme ça pourquoi ça marche comme ça moi je sais pas c'est toujours son truc on sait pas pourquoi les épidémies sont saisonnières mais en tout cas ce qui est important c'est qu'elles le sont donc voilà elles le seront c'est vraiment genre je me contente d'observer et du coup c'est une vision de la science qui se base beaucoup en fait vraiment sur comme il n'y a pas une méthode systématique etc qui se rendra et c'est l'oeil de l'expert cette capacité à voir vous voyez c'est un peu il n'y a pas une méthode il n'y a pas une méthode générale que n'importe qui pourrait suivre ce qui compte c'est vraiment la vertu intérieure la capacité de l'homme scientifique à être neutre à être objectif à bien observer le monde du coup vous voyez que ça c'est une vision de la science où ce qui va compter c'est vraiment l'intuition l'observation de l'expert ça va pas être la théorie la démonstration la méthode scientifique le fait de corriger les biais par des méthodes stats c'est vraiment ça et je pense que c'est un peu comme ça que des fois les gens se représentent un peu la science le type il a fait beaucoup de science il arrive à voir ce qui marche et ce qui marche pas ce qui est vrai et ce qui est pas vrai un peu comme le radiologue qui a vu beaucoup de radio il arrive à décoder la radio comme ça il n'a pas besoin d'un processus il la lit comme ça il voit le truc dessus parce qu'il a vachement l'expérience de lire des radios il y a un certain nombre de parties de la science finalement qui pour ce genre ce genre de vision n'existe pas parce que si on prend la cosmologie si on prend la physique quantique etc il est difficile d'observer quoi que ce soit sans faire d'hypothèse sans utiliser il n'y a presque que la médecine et la biologie qui peut exister le reste c'est beaucoup plus difficilement oui à partir du moment où on parle de virus c'est dur d'observer le virus sans hypothèse sans faire aucune hypothèse ou les matériettes c'est censé fonctionner c'est juste pas possible mais ça c'est une critique justement de cette vision là qui est assez connue en philosophie des sciences qui est une critique qu'on pourrait dire en partie presque moderne mais ça ça a pas l'air de pas l'air de bien comprendre cette partie là vous avez parlé de votre article je crois que vous l'avez mis sur le blog de Atronchambier comment il s'appelle ce blog menace théoriste je crois quelque chose comme ça oui il y a deux versions il y a une version courte sur Medium et une version un peu plus longue sur la menace théoriste parce que je l'ai tout d'un coup je me rappelle que je l'ai lu cet article mais j'ai lu tellement de choses ces derniers temps que ça part un peu dans tous les sens mais je le retrouverai je le mettrai aussi en description alors l'hypothèse de votre papier c'est que la différence entre ceux qui adhèrent à une théorie sans preuve véritable alors c'est pas le terme que vous employez mais ça c'est le mien pour expliquer plus facilement provient de deux styles cognitifs analytiques et intuitifs alors les styles paraissent évidents en apparence mais alors d'abord la question c'est est-ce que vous pouvez définir ces termes et ensuite est-ce que j'ai bien résumé votre hypothèse et sinon est-ce que vous pourrez la peut-être pas plus à dire alors pour comprendre la distinction ça vient d'une distinction qui est assez simple en sciences cognitives en psychologie entre deux types de processus psychologiques alors c'est un gradient vous pouvez imaginer deux grands types avec des intermédiaires c'est il y a les processus qu'on fait automatiquement sans être conscient de toutes les étapes on est juste conscient de la sortie de ce que ça donne le processus par exemple là quand je parle vous comprenez tout de suite ce que je dis en tout cas j'espère parce que sinon c'est que je ne l'explique pas très bien mais disons que ça n'a pas l'air de demander énormément d'efforts vous n'êtes pas conscient de toutes les étapes que ça prend de découper le son d'interpréter etc tout ça arrive vous comprenez c'est un processus qui est automatique inconscient vous avez conscience du résultat mais vous n'avez pas conscience du déroulement automatique inconscient qui ne demande pas trop d'efforts de votre part par rapport à d'autres donc ça c'est ce qu'on appelle un premier type de processus donc par exemple lire aussi c'est pareil identifier un objet voilà je ne sais pas vous regardez votre écran d'ordinateur vous voyez que c'est un écran d'ordinateur ça ne vous demande pas plus et puis il y a tout un tas de processus qui à l'inverse demandent beaucoup d'efforts et vous êtes conscient de toutes les étapes par exemple si vous essayez de résoudre une équation mathématique complexe vous allez devoir vous n'allez pas regarder l'équation puis ça fait poum peut-être vous êtes très bon en maths mais disons que on va prendre ça comme exemple vous devez travailler vous devez garder votre attention concentrée vous êtes conscient de chaque étape vous savez que vous avez résolu telle étape après etc ça c'est deux grands types de processus et dans la psychologie surtout avec Kahneman et Tversky il y a eu l'idée que bon bah en général en règle générale on se repose surtout sur des processus automatiques et c'est vraiment pour les tâches importantes ou quand il y a quand les processus automatiques font défaut qu'on passe en mode réflexif ce qui paraît à peu près logique parce que bon réfléchir ça demande de l'effort si on devait faire un truc qui demande de l'effort tout le temps ce serait pas très efficient tandis que bon on a plein de processus automatiques qui nous font faire plein de choses y compris aussi au point de vue intellectuel par exemple les stéréotypes c'est une forme de pensée automatique vous dites voilà je sais pas je prends un exemple qui va parler au Suisse vous dites voilà j'ai vu un français dans le tram et du coup j'ai eu très très peur parce que je sais que les français sont dangereux et là qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur notre plus grande menace les sauvageons les quoi les frontaliers si tu préfères je prends ça comme exemple pour rigoler mais voyez un peu l'idée l'idée c'est les associations d'idées les stéréotypes c'est aussi une façon si ça existe c'est parce qu'au moins dans un certain cadre ça permet de faire des associations d'idées très rapidement sans y réfléchir et ça peut être utile le problème c'est qu'après ça pose plein d'autres problèmes mais voilà et donc on est tous on utilise tous on est tous intuitifs on utilise tous des principes intuitifs des mécanismes intuitifs c'est pas la question la question de mesure des styles cognitifs c'est à quel point on est capable de se dire ça a l'air intuitif mais peut-être que je ne devrais pas conclure que c'est vrai parce que c'est intuitif voyez un peu donc c'est pas l'idée que c'est des principes différents c'est la tendance et la capacité alors il y a pas mal de débats sur la définition du physique cognitif mais c'est au moins la motivation la tendance à remettre en cause ce qui nous paraît intuitif c'est à dire on a la même intuition les personnes qui ont l'idée c'est que les personnes qui ont un style qui est non intuitif ont les mêmes intuitions que les personnes qui ont un style intuitif mais vont avoir plus tendance en fréquence à se dire attends deux secondes je vais mettre le je vais quand même checker ça avec en prenant le temps de réfléchir le problème c'est qu'on ne peut pas checker tout et n'importe quoi parce que sinon on passerait la vie donc l'idée c'est pas que les gens qui ont un style analytique passent la plupart de leur vie à réfléchir sur leurs actions ça on pourrait faire une fiction avec un homme qui ne pourrait plus lire parce qu'il checkerait à chaque fois j'ai l'impression que ça c'est une souris d'ordinateur mais est-ce que je ne devrais pas vérifier plus attentivement ce serait impossible et donc voilà ce qui est censé être le style analytique en psychocognitive en psychosocial c'est le fait de plus souvent prendre le temps de réfléchir sur ce qui nous paraît évident ce qui nous paraît intuitif et se dire oui mais est-ce que c'est vraiment le cas c'est un style finalement de recherche scientifique que devraient avoir tous les chercheurs scientifiques finalement c'est ça d'ailleurs ça paraît justement de préciser un truc c'est que de la même façon que la personne qui a un style analytique a des intuitions les scientifiques ont des intuitions les analystes font certaines hypothèses mais avant d'embrasser cette intuition ils vont quand même chercher à la vérifier donc il y a un peu cette similitude cette similitude là et alors donc ça c'est quelque chose qui est connu depuis une vingtaine trentaine d'années cette différence entre deux styles mais ça fait une dizaine d'années que ces styles là ont été utilisés par certains psychologues pour comprendre les différences d'opinion politique ou sur des théories théories du complot médecine et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pendant les 20 dernières années même quand j'étais en thèse il y avait beaucoup cette idée que en fait la plupart de nos options la plupart de nos choix en politique en morale etc. étaient vraiment fixés par les processus de bas niveau les processus intuitifs et que l'intelligence la réflexion consciente servait juste en fait à chercher des preuves pour défendre ce qu'on embrassait intuitiquement c'était une décision assez pessimiste mais assez partagée en psychologie sociale cette idée c'est pas que les gens sont la question c'est pas que les gens sont bêtes ou pas c'est qu'ils mettent leur intelligence au service d'intuition c'est à dire ils ont l'intuition quelque chose est vrai puis après ils vont utiliser toute leur intelligence pour chercher les arguments en faveur de leur intuition donc les gens qui sont beaucoup plus intelligents que les autres ils vont pas avoir des jugements différents ils vont juste être capables d'aligner plus de justifications pour leurs propres préjugés ils sont à la limite c'est même pire parce qu'ils vont et là ça fait quelques années que les gens ont dit oui mais effectivement l'intelligence en tant que telle ce qu'on mesurerait par exemple par le test de QI la capacité on va dire la capacité à processer de l'information à avoir des raisonnements complexes elle peut être utilisée de toute façon à défendre nos préjugés mais là ce qu'on veut mesurer avec le style analytique et le style cognitif c'est pas la même chose que l'intelligence donc c'est ça ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire c'est pas une mesure d'intelligence c'est une autre dimension c'est juste la capacité à pas faire confiance à vos intuitions vous pouvez être quelqu'un je sais pas qui est énorme à faire très confiance à vos intuitions et chercher toujours à défendre vos intuitions à part les arguments les plus sophistiques que possible là on est sur une dimension qui est complètement orthogonale c'est une question empirique savoir si elle est orthogonale mais au moins conceptuellement c'est pas la même chose et là les gens se sont dit mais est-ce que ça par contre ça ferait pas une différence est-ce que justement les gens ça ferait pas une différence dans les opinions des gens si effectivement l'intelligence le fait pas et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites dans les 7-8 dernières années qui montrent par exemple pour tout ce qui est théorie du complot ou même pour ce qui est pseudo-science croyances aux paranormales tout un tas de domaines comme ça les mesures de style intuitif versus analytique montrent que c'est des croyances qui sont prédites en partie c'est pas le seul facteur mais ça prédit assez robustement ce genre de croyances par exemple personnes qui sont plus intuitives ont plus tendance à croire aux théories du complot ont plus tendance à croire aux pseudo-médecines ont plus tendance à croire aux paranormales et ouais et donc donc moi mon hypothèse c'était bon est-ce qu'on pourrait pas retrouver cette même tendance dans le débat actuel c'était une question intéressante parce que souvent les études d'avant elles montraient ces corrélations entre le style intuitif et le style analytique sur tout un tas de croyances mais qui sont des croyances que les gens ont depuis longtemps c'est-à-dire ont accumulé depuis longtemps et donc on sait pas on sait pas effectivement si le style c'est une résultante de ces croyances ou l'inverse vous voyez par exemple on pourrait se dire qu'un gars qui se met à croire à la messine New Age il entend beaucoup de messages qu'on lui dit l'intelligence c'est mal il faut croire son coeur et croire ses intuitions et donc ça pourrait aller dans ce sens là par exemple non mais c'est vrai c'est un vrai discours qu'on trouve à l'intérieur du New Age de dire que l'intuition vaut mieux que la raison donc c'est un peu l'oeuf et la poule mais là c'est vraiment un truc tout nouveau un phénomène très neuf qui prenait de se développer quasiment en direct est-ce que dans ces croyances toutes fraîches qui viennent de se développer on trouve quand même ce genre d'influence de différence entre les personnes qui font confiance à ce qui leur paraît vrai et celles qui prennent un peu plus de recul par rapport à ce qui leur paraît pas vrai donc voilà l'hypothèse c'est est-ce qu'on trouve ce genre de différence pour la confiance en vous dire à vous est-ce qu'elle est basée sur des processus intuitifs alors vous avez parlé plusieurs fois vous avez employé ce terme de théorie du complot et vous avez différencié l'intelligence de ces styles cognitifs et c'est vrai que je pose une question comme ça un peu abrupte souvent sur les réseaux sociaux on dit que les complotistes sont les imbrutis etc mais c'est pas du tout ce que vous dites parce que vous différenciez bien l'intelligence du type donc ça peut être des gens très intelligents qui vont croire à certaines théories dites du complot mais ça n'a rien à voir du tout avec on va dire une stupidité ordinaire ou ce que l'on entend comme tel ouais on va pas du tout mesurer l'intelligence déjà parce que c'est très compliqué de bien mesurer bien mesurer l'intelligence il faut maintenant du coup c'est pas du tout une question qu'on aborde dans le papier celle du rapport entre l'intelligence et la théorie du complot et d'ailleurs je sais même pas s'il y a vraiment beaucoup de papiers qui montrerait un lien entre les deux là tout de suite je vois pas trop peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a qui ont montré qu'il y avait pas du lien peut-être qu'il y en a qui ont montré qu'il y avait un lien mais en tout cas j'ai rien qui me vient à l'esprit sur le futur en tout cas c'est pas si vous regardez la littérature psychologique sur la croyance aux théories du complot si tu veux regarder des revues de la littérature je crois pas que vous trouverez beaucoup de trucs qui dirait voilà un truc qui a été bien démontré c'est que les gens qui ont un cul plus bas ou qui ratent les tests d'intelligence verbale ont plus tendance à croire aux théories du complot alors je sais pas si c'est parce que ça n'a pas été fait mais en même temps ça me paraît un peu tellement évident que certaines personnes ont dit tant que en tout cas ça c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de littérature stable et robuste sur les corrélations avec le style de réflexion qu'avec l'intelligence Non je posais la question parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux les gens s'insultent assez facilement il y a des noms d'oiseaux qui volent et moi je suis toujours pour qu'on essaie de débattre alors je posais la question j'en ai une autre qui est peut-être un peu plus j'allais dire un peu plus compliquée alors vous avez parlé de médecine new age vous avez parlé de pseudo médecine ou médecine alternative c'est des choses comme vous dites qui se développent et tout à l'heure on a parlé de l'extrême droite du fait que les militants d'extrême droite les gens proches de l'extrême droite à tout le moins sont beaucoup plus proches de la croyance au dien du professeur Raoult alors moi j'ai un cas à vous soumettre qui est celui des racialistes alors les racialistes il y a beaucoup de croyances chez les racialistes et notamment il y a beaucoup de croyances en pseudo médecine et par exemple vous avez un certain nombre de racialistes qui sont alors ça je ne vous l'avais pas indiqué quand on a discuté par mail mais comme vous avez parlé de new age c'est quelque chose qui me vient à l'esprit c'est le fait qu'ils essaient de se rapprocher de la religiosité on va dire de nos ancêtres les gaulois et il y a un retour un petit peu à ces théories là alors je pourrais vous montrer un livre mais je mettrai peut-être je ne sais plus ah voilà celui là par exemple cet homme là alors ça c'est un livre à l'ésil le choc des civilisations qui explique qu'en fait il y avait un choc entre Rome et les gaulois entre la croyance des romains et la croyance des gaulois que la croyance romaine a gagné alors c'est un livre qui a été écrit au début des années 2000 il me semble et qu'il est nécessaire en fait qu'on revienne à cette croyance des gaulois et à la médecine des gaulois etc. pour en fait vaincre Rome parce que Rome a pris le pas sur l'Europe et qu'il est temps que les européens reviennent à ce qu'ils sont réellement c'est à dire des celtes etc. Je trouve que c'est important de dire qu'en France il y a le catholicisme qui est vraiment l'occupant de ce pays depuis des centaines d'années Avec camarades je vais te parler de la matrice juive qui a à peu près totalement contaminé tous les peuples blancs tous les peuples aériens que ce soit en Europe bien sûr ou ailleurs sur la planète le judaïsme puis le christianisme puis l'islam la franc-maçonnerie et le satanisme comme on le connaît aujourd'hui tout ça c'est le même logiciel ça vient de la même source c'est la même façon de penser qui est hébraïque israélite ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe avec nous les blancs aériens européens on est complètement étrangers à toutes ces façons de penser et ce sont les mêmes c'est la même façon de penser c'est la même vision du monde qui n'a strictement rien à voir avec la vision européenne pure arienne qui était la nôtre avant que les juifs viennent en Europe et un style nous contamine avec la façon de penser juive créée pour l'égoïme qu'on appelle le christianisme qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont repris nos traditions repris notre spiritualité et comme ils font toujours dans tous les domaines ils l'ont altéré ils l'ont dénaturé pour au final dire que ça venait d'eux concernent la vidéo que vous allez voir à l'instant même j'aimerais que vous la regardiez du début à la fin avant de commenter c'est important et que vous ayez cette ouverture d'esprit suffisante pour comprendre par exemple que je prends un risque en la faisant parce que j'ai bien conscience du fait que la majorité de mon public ne sera pas d'accord avec moi et avec ma thèse c'est à dire que moi j'ai confiance en la médecine en la médecine classique et occidentale et je dirais que les deux tiers voire les trois quarts de mon public non et cette confrontation avec mon propre public est risquée pour moi et je le fais par conviction peut-être que je me trompe mais je le fais parce que j'estime que c'est important et je suis sincère dans ma démarche donc on apprend tous les c'est bien mais c'est des choses qui m'avaient intéressé parce qu'à l'époque où j'étais à l'université j'avais des amis qui pensaient ça et puis comme j'étais quand même dans un milieu universitaire de droite on avait tous ces gens-là qui étaient avec nous enfin qui étaient avec nous disons on les côtoyait donc c'est des choses aussi qui m'ont interrogé et bref pour revenir aux racialistes qui croient à ce genre de retour si vous voulez une sorte de différence entre Rome les Gaulois et cette médecine New Age etc seulement il y a certains d'entre eux qui ont un processus en disant par exemple on ne va pas croire au vaccin parce que c'est moderne pour différentes raisons on ne croit pas au vaccin aujourd'hui on a beaucoup de débats mais comme c'est une médecine de blanc c'est-à-dire à comprendre fait par les européens contrairement à une médecine qui serait asiatique ou de noir là on reviendra sur les classes de Gobineau parce qu'il se base là-dessus sur ce qu'a dit Gobineau on va quand même croire au vaccin non pas parce qu'on pense que ça va marcher mais parce que en fait c'est une médecine de chez nous si vous deviez vous essayer de d'analyser le style cognitif et cette sorte de distorsion qu'il peut y avoir entre ceux qui sont presque réellement et ceux qu'ils essaient d'être par rapport en fait à leur idéologie je ne sais pas le lien qu'il peut y avoir je ne sais pas c'est dur à dire parce que déjà je ne connais pas le groupe puis en fait le style cognitif c'est surtout quelque chose qu'on utilise pour expliquer les croyances donc l'adoption de certaines croyances c'est-à-dire que là on a vraiment l'impression qu'on n'est plus sur une question de découplage entre ce qu'on croit et la façon dont on agit donc là ce n'est pas une question que je peux aborder comme ça à partir de cet angle-là mais ça rattache d'autres questions qui ont été pas mal discutées ces derniers temps dans le cas de la crise du coronavirus mais aussi des théories du complot c'est à ce que les gens croient toujours à ce qu'ils disent par exemple parce que les gens qui vont dire que la terre est plate ils croient vraiment que la terre est plate ou est-ce qu'en fait ils le disent parce que c'est un symbole de ralliement parce que c'est des choses comme ça là c'est un exemple intéressant comme ça il y a par exemple des gens qui vont dire il faut prendre le virus le virus c'est efficace mais ça ne croit pas vraiment parce qu'il y a des raisons derrière qui ne sont pas des raisons intellectuelles mais des raisons de cohésion de signaler son appartenance à un groupe etc c'est vrai que c'est une question qui se pose pas mal du côté de tout ce qui est on va dire complotisme c'est qu'il y a des gens quand même pas trop le nom parce que c'est assez intéressant dans le cas du coronavirus c'est que le complotisme en ce moment c'est un peu la flora il y a tout et n'importe quoi il y a des gens qui croient dans tout tellement différent qu'ils se revoient et qui se remettent ensemble il y a un mec qui va dire que le domaine est creuse qui va dire que le domaine est particule blablabla et jamais en fait on les voit se contreduire la plupart du temps c'est ça qui est fantastique comme si bon l'autre pouvait raconter toutes les conneries du monde et puis lui il va juste dire oui parce que ce sont ils sont engagés dans le même combat et donc là ça soulève un peu le même genre de question de savoir quand est-ce que commence la vraie croyance et comment quand est-ce que se termine la vraie croyance où est-ce que commencent les choses qu'on dit les choses qu'on fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une adhésion en fait pleine et profonde pour la lune on pense bien sûr à Sylviane Autrota qui a eu un article dans le monde pour un peu dénoncer dénoncer ce qu'il dit c'est vrai que c'est très intéressant l'histoire du ralliement parce que même pour la terre creuse c'est exactement ce qui se passe chez certains à l'extrême droite en disant par la terre creuse la terre plate en disant certains croient que la terre est plate mais on ne va pas les contredire parce qu'en fait si on arrive à si on les contredit en fait on se fait tomber nous-mêmes alors si on continue à estimer que la terre est plate même si on n'y croit pas c'est comme vous dites une sorte de ralliement qui fait que tout le reste peut tomber derrière c'est une sorte de ralliement anti-système disons alors au niveau de votre méthodologie vous utilisez beaucoup de questionnaires et vous parlez du Lime Survey est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et au niveau de la méthodologie est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ont été pensées les différentes questions que vous avez posées ok alors pour le Lime Survey c'est juste la plateforme qu'on utilise c'est-à-dire qu'on a besoin d'un outil en ligne pour mettre le questionnaire et pour abriter tant que les gens répondent Lime Survey c'est juste un outil qui peut être hébergé sur les serveurs de l'université donc pas sur les serveurs de l'université de Genève ce qui fait que toutes les données qu'on collecte ne sont pas stockées sur notre plateforme mais sont stockées directement sur les serveurs de l'université de Genève ce qui permet de respecter un certain nombre de règles en termes de protection des données de propriété des données donc ça c'est juste ça après les questionnaires oui c'est beaucoup de questionnaires parce qu'il est important de voir que l'étude qu'on a fait c'est une étude de corrélation c'est-à-dire on n'a pas essayé dans la troisième on a essayé mais en gros l'étude est une étude de corrélation entre diverses croyances c'est quelque chose d'assez simple on mesure diverses croyances diverses traits de personnalité diverses choses et puis on regarde si elles ont tendu ça bien ensemble pour ce qui est de la constitution du questionnaire alors oui il y a des mesures qu'on utilise qui sont des mesures qui existent déjà qui sont déjà éprouvées donc par exemple pour mesurer si les gens ont un style intuitif ou analytique on a utilisé deux façons il y a une façon qu'on a utilisé à travers toutes les expériences des trois études donc il y a trois études dans le papier plus une petite réplication faite début novembre pour voir si ça marchait encore qui est dans la version finale du papier mais peut-être pas dans le préprime du coup qu'on a rajouté bon ça marche toujours exactement donc il y a trois études on va dire donc il y a trois grosses études et donc la mesure de style intuitif et fanatique qu'on a utilisé dans les trois études c'est une mesure d'auto-rapporter c'est-à-dire c'est même pas un test ou quoi que ce soit si on demande aux gens des questions du genre est-ce que vous avez confiance dans vos get feelings dans vos trip est-ce que vous pensez qu'il faut écouter faire confiance à votre première impression ou à l'inverse des choses comme moi je pense qu'il ne faut pas faire confiance à ses intuitions à l'absence de preuves etc donc ça c'est ce qu'on a étudié dans les trois maniques dans la deuxième manique on a rajouté une autre mesure plus indirecte parce que celle-là un des problèmes de celle-là c'est que bon s'il y a une personne qui s'imagine très analytique alors qu'elle ne l'est pas du tout ça joue aussi sur les biais de présentation peut-être que les gens pensent que c'est mieux de se présenter comme analytique et ça j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont fait des critiques de remarques sur l'étude qui m'ont dit peut-être que les gens disent qu'ils sont analytiques pour faire bien mais en fait c'est pas clair que les gens trouvent ça bien d'être analytique pour leur image ça c'est un truc que je vais tester dans une autre étude parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est mieux de se montrer intuitif je trouve que c'est plus positif que l'image donc une deuxième mesure qu'on a introduit c'est ce qu'on appelle la cognitive reflection task qui est un test assez connu sur la population française ça n'avait pas l'air d'être trop trop connu parce qu'on a quand même eu un taux d'échec assez élevé donc c'est assez bon c'est un ensemble justement de problèmes de raisonnement qui ont été mis au point pour des questions de raisonnement des problèmes de raisonnement dans lesquels il y a une réponse qui apparaît tout de suite à l'esprit intuitivement mais en fait c'est pas la bonne donc la question c'est pas tant de savoir si les gens arrivent à résoudre le problème que s'ils arrivent à pas donner la réponse fausse qui a l'air évidente donc pour donner un exemple par exemple un des problèmes classiques c'est imaginer qu'il y a une tâche de nennifar au milieu d'un étang et au bout de 40 tous les jours elle double de taille tous les jours elle double de taille et au bout de 48 jours elle a recouvert tous les temps à quel jour est-ce qu'elle avait recouvert uniquement la moitié de l'étang bon là la vraie réponse est 47 parce qu'on peut mettre double de taille oui mais la plupart vont répondre aux 24 voilà 24 tout de suite moitié 48 24 vous voyez comment ça fonctionne il y a moitié 48 associations d'idées 24 voilà mais vous voyez comment ça marche c'est des problèmes comme ça et donc ce qu'on regarde c'est à quel point les gens ont tendance à donner cette réponse intuitive ou pas donc ça on va rajouter dans la deuxième étude et dans la troisième étude on va rajouter une autre mesure aussi qui est la belief bias task qui est un autre type de problème de raisonnement dans lesquels on piège les gens avec quelque chose qui a l'air intuitif et là c'est même plus étonnant que ça marche parce que c'est quand même assez intéressant c'est des cas où on leur dit voilà un argument voilà un raisonnement et on vous demande si le raisonnement est valide on vous demande pas si la conclusion est vraie on vous demande si le raisonnement est valide et on a soit des raisonnements valides dont la conclusion est fausse c'est à dire par exemple un exemple c'est tous les poissons voilà c'est quoi c'est alors on a par exemple on va voir tous les poissons savent nager non c'est tout ce qui nage est un c'est pas quelque chose comme tout ce qui nage est un poisson un homme c'est nager donc est-ce qu'un homme est un poisson ou quelque chose comme ça ouais c'est un truc comme ça mais là c'est le voilà tout ouais si c'est ça ça c'est un exemple de raisonnement valide tout ce qui nage est un poisson un homme un homme nage donc un homme est un poisson donc là le raisonnement est valide mais c'est pas une la conclusion elle a l'air bizarre mais le raisonnement est valide et à l'inverse il y a des choses dont les conclusions sont bonnes mais le raisonnement est invalide ça va être ça va être quelque chose comme tous les tous les poissons tous les poissons nage tous les poissons nage le poisson clown nage donc le poisson clown est un poisson la conclusion est vraie mais le raisonnement est pas valide parce que même si tous les poissons nage ça veut pas dire que tout ce qui nage est un poisson oui oui voilà en gros c'est ça à chaque fois c'est il y a le fait de juger la validité du raisonnement qui va contre le fait que à première vue la conclusion est fausse ou pas donc là c'est pareil on regarde à quel point les gens arrivent à ne pas se laisser influencer par le côté apparemment vrai ou le côté apparemment faux de la conclusion donc ça c'est les mesures pour le style imputif analytique après on a utilisé d'autres mesures qui elles aussi existaient déjà donc on a une mesure de croyance aux théories du complot une mesure de à quel point les gens pensent que la vérité est manipulée par les gens dans le pouvoir les gens au pouvoir puis après il y a des trucs qu'on a qu'on a un peu qu'on a un peu bricolé nous-mêmes donc la plus importante c'est le fait de savoir à quel point les gens ont ces confiances à dire à où à son traitement et là du coup ce qu'on fait c'est qu'on a créé nous-mêmes des questions et dans la première étude on a regardé si elles avaient l'air de mesurer à peu près la même chose c'est-à-dire s'il y a une cohérence interne c'est-à-dire si les différents items différentes phrases qui constituent cette mesure ont tendance à indiquer la même chose donc là c'était les cinq items c'était à quel point vous faites confiance à dire à où pensez-vous que l'hydroxychloroquine marche pensez-vous que les gouvernants doivent faire confiance à écouter Didier Raoult et ses décisions je ne rappelle plus exactement de tout est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut attendre des nouvelles études avant d'appliquer le traitement de Didier Raoult et ouais c'était ça je l'ai imprimé trop petit le truc c'est les cinq questions c'est ça dans la pseudo-médecine on avait quatre phrases les gens devaient voter à quel point à quel point ils sont d'accord pour dire que la méopathie est une médecine efficace à quel point ils pensent que les médecines alternatives sont aussi légitimes et scientifiques que la médecine traditionnelle entre guillemets est-ce qu'ils sont d'accord avec la phrase faites attention aux vaccins ils sont souvent plus dangereux que les maladies qui sont supposées prévenir et puis on avait une phrase qui était inverse c'était de dire est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la médecine basée sur des preuves est la seule médecine à laquelle on peut faire confiance notez que c'était pas vraiment des phrases de rejet de la médecine traditionnelle c'est à quel point les gens font confiance en plus à d'autres formes de médecine et qu'est-ce qu'on avait d'autre oui on avait rajouté quelque chose mais là ça n'a pas très bien marché on le dit dans le papier que c'est une mesure qui ne corrélait pas trop il y a beaucoup de mesures qui mesure à quel point les gens ont des connaissances scientifiques mais c'est pas ça qu'on a introduit nous si on voulait faire à quel point ils étaient familiers avec les termes de la méthode scientifique ou des trucs comme ça et donc c'était par exemple si je prends un médicament et si je me sens mieux quelques jours après ça marche comme une preuve que le médicament est efficace c'était mon co-auteur et doctorant Geoffrey Führer qui a inventé certaines phrases qui sont assez rigolotes du genre quand est-ce un médicament faire une étude en double aveugle ça veut dire qu'on met un bandeau sur les yeux des patients pour qu'ils ne voient pas s'ils prennent le vrai médicament une méta-analyse c'est une étude dans laquelle on recrute un grand nombre de patients par exemple ça c'était des phrases fausses c'est vrai ou pas mais ça c'est vrai que pour la méta-analyse sur le grand nombre de patients c'est compliqué si on ne connait pas bien le milieu scientifique ça c'est sûr ouais mais il y a bien des gens sur internet dans la discussion qui demandaient est-ce que la méta-analyse de Fiollet est-ce qu'elle était randomisée donc ça veut dire que bon c'est pas clair ce qu'il y avait une méta-analyse il fallait poser la première question à Christian Estrosi pour savoir s'il était familier avec la médecine sa fonction regardez je suis guéri voilà c'est un peu cette idée là voilà ouais et puis on n'a pas trop changé dans la troisième c'est juste dans la troisième étude on s'est dit on va distinguer en fait toujours sur ces mesures de croyance plutôt entre le fait on a divisé ça en deux échelles une on mesure si les gens connaissent vraiment des trucs techniques sur la science du genre ce qu'il y a une méta-analyse qui est un essai en double aveugle est-ce qu'il faut déterminer le nombre de sujets à l'avance et puis des questions vraiment plus sur à quel point ils font confiance plus dans la médecine méthode scientifique ou plus dans l'expérience personnelle et que ce soit la sienne ou celle des autres donc c'est par exemple on avait repris la phrase si je prends un médicament et que je me sens mieux c'est une preuve que ça marche là il y a par exemple on avait des phrases du genre voilà si un expert dans le domaine me dit que ça marche même s'il n'a pas de données publiées est-ce que c'est une preuve suffisante est-ce que c'est une bonne preuve que ça marche si un ami me raconte que ça a marché pour lui est-ce que c'est une preuve que ça marche c'est vraiment toutes les choses sur l'expérience personnelle ou l'expérience de l'expert est-ce que ça prédit donc on avait séparé un peu ça en deux pour être plus précis dans la dernière étude mais voilà c'est à peu près ça qu'on a utilisé comme mesure soit on les a repris soit on les a construits nous-mêmes ah non bien sûr on avait aussi oui en fait on avait plein d'autres trucs on avait aussi quelques toujours dans la pseudomédecine on avait les croyances en pseudomédecine en général c'est ce dont j'ai parlé mais on avait ici quelques phrases en lien spécifique avec le coronavirus genre si je me gargarise avec du vinaigre ça tue le virus maintenant ça paraît loin mais à l'époque c'était les conneries j'avais jamais entendu parler quand l'OMS avait fait un truc spécifiquement là-dessus genre l'alcool le vinaigre ne tue pas le virus prenez garde ça commence à être loin qu'est-ce qu'on avait utilisé d'autre le genre de croyances qu'il y avait à l'époque sur le virus et on avait aussi des croyances un peu complotistes sur le virus du genre le virus a été créé par l'homme le virus ce genre de trucs là donc on avait une mesure des théories du complot et une mesure de croyance au pseudo-médecine en général et on avait aussi une mesure pseudo-médecine et croyances complotistes liées au Covid-19 spécifiquement j'essaie de distinguer un peu les deux c'était des études intéressantes alors vous avez parlé de la méthodologie et il y a en fait il y a une question que j'avais posée par rapport à l'article du Parisien parce que je rappelle que vous avez fait vos études en fin avril début mai et en fait comme il y avait eu le sondage du Parisien juste avant je m'étais dit que les questions que vous aviez posées dans la première étude pouvaient être biaisées par rapport au résultat du sondage qui était sorti dans le Parisien quelques semaines avant deux ou trois semaines avant mais comme vous avez expliqué pourquoi vous avez clairement fait tel et tel questionnement du coup cette question n'a plus lieu d'être par contre la question que j'ai c'est vous indiquez que vous avez éliminé un certain nombre de participants comment on fait pour éliminer un certain nombre de participants par rapport à un questionnaire alors alors il y a deux choses une des questions que vous posiez c'était par rapport justement à la cognitive reflection task les moyens de raisonner c'est que les gens tapaient leur réponse dans une case ouverte ils pouvaient taper ce qu'ils voulaient c'est à dire que là par exemple pour les nénuphars si je leur donnais prendre un nénuphar ils avaient tapé 48, 47, 24 il y en a ils avaient tapé AWFQIGF ah oui d'accord complètement aléatoire voilà c'est comme ça et et alors sinon pour les autres pour l'autre partie des gens qui sont exclus ce qu'on a c'est que à un moment les gens répondent à beaucoup de questions par exemple vous avez confiance en Raoult à quel point vous pensez que le virus est décré par l'homme il y a une liste de questions comme ça et puis il y a une phrase piège à un moment dedans là par exemple c'était est-ce que vous êtes capable de tirer des lasers par les yeux peut-être une autre mais je crois que c'était celle-là ça change d'une étude à l'autre de toute façon on regarde pas toujours la même une phrase complètement idiote et on regarde si les gens disent plutôt oui et puis si on dit plutôt oui on sabre forcément parce qu'on se dit bon ben ils répondent pas très sérieusement donc bon on perd des données si on les exclut mais en même temps on enlève du bruit on enlève des gens puis c'est comme ça qu'on fait une méthode scientifique aussi c'est justement de supprimer quand on est en médecine c'est pareil on a des critères d'inclusion et d'exclusion donc il faut aussi toujours le garder en tête ouais donc là je pense qu'on en avait deux sûrement parce que ce que j'essaie de faire c'est une où on doit répondre oui et une où on doit répondre non pour passer pour exclure ceux qui répondent spontanément oui et partout et ceux qui répondent spontanément non partout et ça ça peut varier il y a des fois on a des énormes des grosses quantités de gens qui répondent n'importe quoi là je crois qu'on n'a pas enlevé tant que ça dans nos souvenirs mais bon c'est toujours bien de vérifier je crois qu'il y a une étude où vous en avez un LV26 sur trois cinq des brouettes il me semble c'est raisonnable je me souviens plus du nombre du nombre exact c'est assez rigolo j'ai eu des questions là-dessus parce que l'étude 1 qui était l'étude pilote on va dire on l'a fait sur Twitter on a partagé puis il y a des gens qui sont venus après me dire ah moi j'ai répondu que je tirais le hasard par les yeux parce que ça me faisait rire donc du coup j'ai quand même supprimé des gens qui ont répondu ça juste pour le fait donc du coup depuis j'essaie d'utiliser des questions pièges un petit peu moins rigolotes quand même après c'est vrai que c'est difficile pour vous de savoir si les gens sont plaisantes juste sur ces questions ou s'ils sont vraiment pas concentrés sur le test et au final vos résultats vont être un peu n'importe quoi il faut être strict et on revient toujours à la méthodologie scientifique il faut être strict sur la méthodologie ça c'est évident alors j'avais d'autres questions mais vous avez en fait vous avez en fait déjà répondu alors on va parler des alors vous avez déjà donné quelques résultats notamment de la première étude mais en général quels résultats vous avez obtenus sur l'ensemble de vos tests alors en général pour les trois études ce qui est assez bien on a un lien une corrélation qui fait que les gens qui sont plus intuitifs ont tendance à faire plus confiance à Didier Raoult et ça c'est le ça c'est le résultat général avec des analyses qui sont supplémentaires et matériels mais qui ne sont pas dans le papier en plus on voit que le lien continue à exister même si on prend en compte le niveau d'études par exemple d'accord ça c'est intéressant comme chose sachant que juste pour les gens qui n'ont pas encore fini leurs études on prend en compte le niveau d'études de leurs parents d'accord à leur niveau socio-économique ça donne un peu ça mais ça même si on prend ça en compte ça prédit moins le niveau d'études prédit moins que le style cognitif la croyance donc c'est pas juste quelque chose qui est dû au fait que bon les gens qui font plus d'études auraient un style plus analytique et aussi auraient plus tendance à ne pas croire en Didier Raoult donc il semble qu'il y a un lien qui résiste à ça donc c'est des corrélations correctes franchement c'était pas des trucs énormes mais c'était dans l'ordre de 0.20 0.30 c'était assez satisfaisant par contre ce qui fait partie des énormes des corrélations vraiment et massive c'est qu'on trouve aussi une grosse corrélation entre le fait de faire confiance à Didier Raoult et la confiance au pseudo médecine en fait dans tous les facteurs qu'on avait ce qui prédisait le plus la confiance dans Didier Raoult c'est la confiance dans les pseudo médecines c'était assez saisissant on avait vraiment des grosses grosses corrélations ce qui peut paraître étonnant parce que l'hydroxychloroquine en soi ça n'est pas une pseudo médecine c'est pas comme s'il avait dit comme le président Malga je prenais je sais plus quelle plainte il avait sorti et puis non c'est ça qui est fantastique dans cette histoire c'est un truc sur lequel les gens ont pas mal rigolé sur internet c'est un peu c'est un peu l'alliance de tous de tous les croyants hétérodoxes même hydroxychloroquine c'est vraiment pour un peu on a l'impression que ça passerait pour un produit naturel aux yeux de certains oui non il y avait cette grosse corrélation et bien sûr il y avait une corrélation entre le fait de croire aux théories du complot liées au coronavirus ou en général le fait de faire confiance à la du grave ce qui en soi ne paraît pas hyper étonnant mais bon il faut se rappeler quand on a fait l'étude on était en avril depuis c'est devenu beaucoup clair depuis bon il caresse de plus en plus explicitement ce monde là dans le sens du poil mais à l'époque c'était encore est-ce que est-ce que vous allez faire ce genre d'étude aussi sur la vaccination parce que maintenant il y a un gros débat sur la vaccination malgré le fait qu'on ait de plus en plus d'informations sur les vaccins que ça a été publié dans The Lancet New England Journal of Medicine on a l'impression qu'il y a toujours cette différence vraiment entre ceux qui croient au vaccin j'aime pas trop ce terme parce que le vaccin c'est quand même 30 ans de recherche en médecine etc pour les vaccins ARN est-ce que vous allez faire ce genre d'étude aussi sur les vaccins ou c'est pas nécessaire alors je vais pas le faire parce que déjà comme tout bêtement pour le dire si c'est sur les vaccins en général déjà dans l'étude on a une question sur les vaccins et on a des questions sur le style intuitif et le style réflexif et bien sûr ça va dans le sens que vous imaginez il suffit de regarder parce que si on regarde je sais pas quelle version vous avez mais dans le pre-print final on a l'étape de corrélation les corrélations entre tous les trucs qu'on a mesurés oui j'ai le pre-print final je les ai étapes de corrélation en psychomédecine corrèle quand même assez bien avec corrèle plutôt assez bien avec tout ce qui est intuition et confiance à l'intuition donc les croyances anti-vax aussi vont dans ce sens là d'ailleurs il y a aussi pas mal de travaux qui ont été faits par d'autres personnes sur pourquoi la vaccination c'est quelque chose d'aussi contre-intuitif mais si on y réfléchit c'est quand même injecter le microbe dans quelqu'un dans la façon dont les gens ont la compréhension donc c'est vrai que c'est pas la cure la plus intuitive on va dire c'est pas la cure la plus intuitive en même temps c'est quand même une cure qui existe depuis longtemps on sait au moins depuis le 7ème siècle si c'est pas avant où on s'injectait un peu des toxines notamment de serpents pour si jamais un jour on était piqué par un serpent pour que notre corps puisse déjà réagir donc quelque part empiriquement on a mis en place un peu l'humanité a mis en place ce genre de vaccination ouais je sais mais il y a des recherches très intéressantes sur on va dire la médecine intuitive par des chercheurs en psychologie par exemple il y a des choses assez intéressantes qui ont été faites sur pourquoi la cémie ça existe quasiment ça a existé quasiment partout comme méthode thérapeutique qu'est-ce qu'il y a d'intuitif dans l'idée de c'est l'idée que le mal est en nous et puis on le fait jaillir en dehors donc c'est assez donc c'est intéressant de voir quelles sont les intuitions des gens en termes de médecine et comment ça peut effectivement lutter contre les données empiriques par ailleurs et ensuite pour revenir au vaccin si on parle des vaccins liés avec le Covid-19 il y a des gens qui ont déjà fait une étude donc c'est Sylvain Delouvet qui est un chercheur spécialisé dans tout ce qui est théorie du complot et d'autres auteurs dont j'ai oublié le nom je suis désolé pour eux qui ont fait un papier qui est sorti dans un journal de psychologie mais je ne rappelle plus exactement le même ça doit être le British Journal of Social Psychology je ne suis plus sûr où ils regardaient en fait ils ont fait ça genre avant l'été ils disaient imaginez qu'il y a un vaccin contre le Covid-19 qui sorte est-ce que vous auriez peur est-ce que vous voudriez vous faire vacciner etc et ce qu'il avait trouvé c'était bon déjà la théorie du complot la providence de théorie du complot corrélait très fort avec le fait de dire ne pas prendre le vaccin et ce qu'il avait trouvé surtout que c'est aussi il y avait beaucoup de toutes les croyances autour de la chloroquine prédisaient le fait de ne pas vouloir se faire vacciner c'est-à-dire plus on avait tendance à penser que la chloroquine était un vaccin efficace que le gouvernement ne pouvait pas nous donner plus on disait plus les gens disaient non mais moi je ne vais pas me faire vacciner etc donc sur cette base-là ça me paraît probable que les mêmes types étant donné que moi je trouve que les gens qui sont plus intuitifs ont plus peur des vaccins en général cette étude trouve que les gens qui sont dans la théorie du complot qui adhèrent plus à la chloroquine ont aussi moins tendance à se faire vacciner je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter une étude dessus surtout qu'en fait ça coûte quand même de l'argent j'ai une question là-dessus vous avez dit et je trouvais très intéressant que les facteurs socio-économiques ou le niveau d'étude ne jouaient pas sur notre style cognitif alors la question que j'ai par rapport et on parle des vaccins mais je peux parler de la psychorokine ou quoi est-ce que les connaissances vont pouvoir nous faire changer un petit peu de style sur certaines questions peut-être ou je ne sais pas si par exemple j'ai peur du vaccin mais en fait je lis le papier qu'il y a eu dans New England Journal of Medicine par exemple sur le vaccin de Pfizer ou dans The Lancet pour Moderna je m'aperçois que finalement il n'y a aucun risque est-ce que je est-ce que je n'aurais pas fait un effort si je suis plus intuitif un effort analytique d'avoir lu les papiers et finalement me dire le vaccin il n'y a pas de risque alors je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du lien entre le niveau socio-économique et le style je crois que je vérifie mais je crois par exemple dans mes données je trouve qu'effectivement les gens qui ont fait plus d'études sont un peu plus analytiques et moins intuitifs ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le lien entre le style intuitif et la confiance en Raoult elle ne s'expliquait pas par le fait que les deux étaient liés au niveau socio-économique je ne sais pas si vous voyez un peu la différence si on contrôle pour la part de variances qui est expliquée par le fait qu'ils sont corrélés tous deux au niveau socio-économique on a quand même un chemin de l'un à l'autre après la question de savoir si les connaissances ont un rôle alors c'est une question qui se pose mais j'ai vu passer pas mal de papiers ces derniers temps sur le fait que les tentatives de donner des informations sur des sujets comme ça dans des expériences contrôlées en général ça peut avoir un effet en tout cas malgré une sorte de défaitissement ambiant je crois qu'il n'y a pas de données suffisantes en psychologie pour conclure ça ne sert à rien il faut arrêter de donner des informations c'est pas vrai il y a un certain nombre d'études qui suggèrent que quand même donner des informations ça en moyenne vous ne savez pas si telle personne ça marche c'est toujours en moyenne ça peut avoir un effet quand même alors je ne suis pas expert je ne connais pas tous les papiers mais je sais que j'ai vu assez passer un certain nombre de publications qui disent oui l'information quand même en effet les gens les gens peuvent changer d'avis quand on leur donne une information donc ça ne reste pas à la marge ça reste quand même une corrélation assez forte ce n'est pas des questions de corrélation c'est des questions des designs expérimentables oui oui je veux dire le fait de donner l'information et qu'il y a un effet sur les gens ça ne reste pas parce que c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux sociaux on a l'impression que ça ne va rester qu'à la marge et que finalement ça ne sert pas donc vous dites qu'il y a quand même un effet qui est vu je ne suis pas théorique parce que ce n'est pas ma spécialité mais de ce que moi j'ai vu ce que je crois avoir lu oui donner de l'information informer les gens c'est un effet après c'est vrai que c'est intéressant de voir si dans des études comme ça l'effet de l'information dépend aussi du style cognitif de la personne parce que certaines personnes sont plus réceptifs que d'autres et enfin pour ce qui est des réseaux sociaux c'est toujours dur de juger à partir des réseaux sociaux parce que moi je sais que par exemple ça m'arrivait de changer d'avis drastiquement sur certaines questions mais je l'ai rarement fait au milieu d'une conversation ça c'est tu as une discussion houleuse avec quelqu'un et qui n'était pas d'accord puis bon après c'est des choses que tu continues à réfléchir pendant des jours des semaines puis éventuellement tu te rends compte que tu as changé d'avis mais c'est vrai qu'à mon avis c'est très rare qu'on aura l'épiphanie de la personne qui va changer radicalement d'avis en plein milieu d'une discussion non c'est sûr c'est vrai qu'en fait c'est très dur de savoir qu'est-ce qui fait changer qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui est pas efficace enfin disons c'est dur dans le sens on ne peut pas se fier à nos intuitions sur le sujet encore une fois il faut qu'on regarde ce que dit la littérature et puis bon là c'est pas entièrement mon domaine tout ce qui est de l'ordre de la conviction mais de ce que j'ai vu c'est pas matière à être hyper pessimiste non plus j'ai une question qui sera la dernière de notre entretien sur le reportage Oldeup qui a mis un peu le feu aux poudres et il y a deux chercheurs enfin deux chercheurs une chercheuse en tout cas Monique Pinson-Charlot qui est en sociologie et un ancien ministre de la santé Philippe Pudouste-Blasi qui sont venus qui ont expliqué leur point de vue donc qui ont soutenu un certain nombre de théories dans ce reportage de théories qui sont soutenues par les réalisateurs et puis qui ont demandé à ce que leur interview soit retirée parce que ça n'est pas tout à fait ce qu'ils ont voulu dire ou parce qu'ils ne sont plus en accord avec le reportage comment vous arrivez à expliquer cela est-ce que c'est dû à la pression médiatique est-ce que c'est dû qu'ils auraient changé de point de vue c'est juste une question un peu générale mais est-ce que vous arrivez à expliquer ce comportement-là ? C'est très dur parce que je ne connais pas les détails je ne sais pas par exemple comment on leur a présenté le documentaire par exemple il y a d'autres exemples comme ça où des chercheurs en biologie très sérieux se sont retrouvés avec leurs extraits diffusés dans des films créationnistes faits par des instituts musulmans ils étaient à BA ils étaient complètement catastrophés de voir leurs trucs leurs extraits là-dedans parce qu'on ne leur avait pas expliqué que c'était ça que ça allait servir on les avait invités à parler tel sujet sans leur dire je ne sais pas à quel point ils connaissaient alors il y a deux cas distincts le cas de Dostoblasi je ne sais pas à quel point il était au courant et de toute façon là je pense qu'il y allait parce qu'il y a clairement des intérêts dans l'histoire des familles il y a des intérêts politiques on est d'accord que le soutien à Raoult l'opposition à toute la politique c'est quand même devenu une sorte de tentative de grappiller des points des pointes populistes on va dire auprès de cette d'un certain public et en plus Dostoblasi bon il fait quand même je crois qu'il a fait quand même partie il a quand même des liens avec l'IHU il a fait sa administration oui donc je pense qu'il y est allé pour des questions d'intérêts même pas pour des questions pour un lien avec des questions de style comique etc et je pense que bon effectivement il ne pensait pas que le produit final ce serait aussi grave après oui le cas de la sociologue est différent parce que bon clairement le discours qu'elle défend dans le film il est clairement plus directement en ligne avec l'aspect hardcore on va dire le reportage le reportage parce que c'est pas comme si ses paroles étaient insérées à côté de trucs pour donner une caution scientifique on dirait des trucs plus ou moins évidents mais très vieux à côté de trucs hyper scandaleux que personne c'est qu'elle y va elle-même avec l'idée que bon on est sur une tentative d'élimination les plus pauvres de la part des plus riches mais bon moi je n'ai pas de capacité qui me permettrait d'expliquer le comportement d'une personne c'est-à-dire les expériences en psychologie on explique des tendances générales en général par exemple confiance en Raouf on a quand même là une chercheuse qui d'après ce que je sais n'est pas n'est pas un peu n'est pas considérée comme mauvaise ou marginale non sérieuse sérieuse donc bon après les chercheurs qui pètent les plombs on en a dans plein de disciplines on en a vu beaucoup en médecine on en a vu beaucoup en médecine alors pourquoi pas un peu en sociologie comme ça en plus ça évite de parler de philosophe ça m'arrange non je n'ai pas vocation à expliquer son comportement ce qu'on peut dire c'est que c'est d'une certaine façon ça a un lien avec ses travaux avant parce qu'elle était quand même sur les questions de lutte sociale de guerre de classe etc bon après je ne peux pas expliquer pourquoi mais comment effectivement je pense qu'elle a décidé de retirer ses propos parce qu'elle a vu on a dû recevoir quand même beaucoup de critiques de la part de ses collègues des choses comme ça mais là ce n'est pas quelque chose que moi je peux expliquer avec mes petits outils non c'est vrai que c'était une question par curiosité parce que beaucoup se sont étonnés puis on a essayé de comprendre le pourquoi du comment je voulais avoir votre avis mais c'est vrai que c'est difficile de répondre aux questions c'est juste un cas c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un cas qui est encore plus triste parce que comme je dis que c'est une personne qui est sociologue qui a une science humaine donc elle devrait avoir comme là elle parle justement des guerres de classe elle devrait avoir une lucidité supérieure à la nôtre sur ses questions c'est un peu comme quand Christian Perron parle de médecine c'est découvrir que c'est un peu comme découvrir que quelqu'un qui a une position élevée dans une discipline raconte spécifiquement des conneries dans sa discipline c'est toujours une sorte d'aberration on ne comprend pas très bien comment c'est possible Est-ce que c'est pas parce que les disciplines sont à ce point complexe qu'à un moment donné la somme d'informations fait qu'on ne peut pas tout savoir et tout analyser qu'on peut se perdre dans les explications et se perdre dans la réflexion Je sais pas ça ça limite expliquer pourquoi on dirait des conneries un peu grossières quand on parle de sujets qui ne sont pas les nôtres peut-être que d'ailleurs j'en ai dit quand tu m'avais posé des questions sur des domaines qui étaient un peu loin du mien mais là c'est des gens qui défendent des pèses fortes Oui c'est vrai même si c'est proche de leur truc mais c'est ça mais bon c'est la nature humaine c'est mystérieux des fois En tout cas merci pour l'entretien De rien merci beaucoup Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose je vous laisse une minute de conclusion ou deux minutes je vais peut-être dire un petit mot parce que j'ai reçu quelques critiques là-dessus il y a un critique comme quoi je psychologise la question et ça me paraissait important de revenir là-dessus alors il y a deux sens de psychologiser psychologiser ça voudrait dire que je réduis les influences les explications du phénomène à des questions psychologiques alors la question est non je sais qu'il y a d'autres explications par exemple dans le papier dans la version révisée on a une section qui parle par exemple des questions de l'influence de l'orientation politique on a aussi une corrélation avec la religion ce qui est intéressant ou des choses comme ça donc il y a plein il y a sûrement plein de phénomènes mais c'est juste qu'on voit qu'il y a plein de facteurs qui expliquent la polarisation autour du hydroxypéroquine il faut que chaque chercheur de son domaine s'attaque au morceau qu'il connaît et moi je me suis attaqué à ce morceau-là parce que c'est celui dans lequel j'ai d'expertise ça ne veut pas dire que je nie qu'il y a d'autres facteurs c'est juste que c'est celui-là que je suis capable d'expliquer et l'autre sens de psychologiser ça voudrait dire je pense que la seule solution au problème ce serait de faire des entraînements pour rendre les gens plus réflexifs et alors tout tirer pour le mieux dans le meilleur des mondes et encore c'est pas non plus ce que je pense mais il y a une légère tendance qui est assez bizarre et je pense pas hyper saine en ce moment à se dire que si on donne une explication psychologique et quelque chose c'est qu'on pense qu'il n'y a que ça la réponse de la question va être que psychologique alors le problème de la psychologisation c'est un problème c'est un peu comme quand il y a beaucoup de suicides dans une entreprise parce que le milieu est toxique et que les mecs organisent un stage de trois jours de psychologie positive où on va apprendre aux employés à penser positivement puis ça va tout arranger sans arranger la structure de travail effectivement c'est complètement con et criminel mais voilà c'est pas ça que je fais c'est juste qu'il se trouve qu'un des trucs que j'étudie avait l'air pertinent donc c'est pas précis il faut rappeler que les phénomènes sont souvent complexes c'est un peu comme les maladies en médecine c'est souvent plus multifactoriel qu'une seule cause donc vous vous étudiez une des causes et ça c'est important de voir un des aspects puis comme vous dites chaque chercheur doit avoir son aspect à lui pour essayer d'avoir un spectre global du phénomène c'est quelque chose aussi de courant en science que chacun étudie son petit bout pour après donner un spectre général je suis sûr qu'il y a plein d'autres papiers qui vont sortir sur la question je pense que une autre est sortie vive parce que c'était un peu facile ce qu'on a fait et qu'on a fait trop des choses nous-mêmes je suis sûr que d'ici quelques-six-sept mois on aura plus de papiers je suis sûr qu'il y a plein de chercheurs en sciences humaines qui vont quand même aborder la question c'était tellement un terrain hyper intéressant qu'on va sûrement trouver plein de trucs intéressants pour plein de disciplines vous dites que votre idée était facile le papier est facile je n'emploierai pas ce terme en terme on a souvent un mot qui revient pour montrer que la méthodologie est bonne que les hypothèses sont valides etc qui est l'élégance on parle souvent d'élégance je trouve que c'était très élégant comme étude j'ai trouvé que c'était bien mené les bonnes hypothèses de départ alors j'avais des questions sur certaines d'entre elles mais je trouvais que le papier était élégant pour le coup merci on a essayé de faire ça bien mais ce que je veux dire c'est que ça ne demandait pas ça ne demandait rien qui n'avait jamais été vu oui d'accord c'était quand même quelque chose qui ressemble pas mal à d'autres études qui ont été faites sur les théories du complot ou sur des choses comme ça ça ne m'a pas demandé comme d'autres trucs que je fais de créer beaucoup de choses qui n'existaient pas avant c'est à dire c'est straightforward vous savez juste se dire qu'on le faisait très bien est-ce que vous avez autre chose à ajouter non alors j'espère que l'entretien vous a plu déjà à vous moi j'ai pris plaisir à le faire j'espère que mes questions n'étaient pas trop à l'ouest parce que j'avoue que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de papier c'est une des rares fois que je le fais alors c'est vrai que des fois on lit on ne comprend pas tout on essaie de chercher un peu à côté puis on se pose des questions et on se dit j'espère que les questions seront pertinentes parce que là on va passer pour un pour un blaireau merci à vous je vous dis à bientôt à bientôt moi je vous écouterai encore merci je passe trop de temps à parler je crois sur Youtube en tout cas peut-être on se reparlera à un moment donné oui sur Youtube salut une petite vidéo j'apprends à Raoult l'esprit logique et à réfléchir de façon scientifique c'est parti et la prévention c'est d'abord maintenant aussi c'est très clair ça c'est ça l'histoire mais les gens qui sont malades ont un hymne en famille c'est pas en se baladant dans la rue où tu attrapes c'est un bêtise ça c'est pas vrai mais en revanche de porter un masque à la maison quand on a quelqu'un qui est positif qui est contagieux alors ça c'est très important parce qu'on sait que la première forme de toutes les contaminations de cette famille et la première forme de toutes les contaminations de la famille c'est entre conjoints alors non mais comme ça hey Didier oh Didier oh la première forme de contamination c'est la famille mais attention t'es prêt t'es assis ou pas respire par le nez comment fait pour se contaminer le mec dans ta famille comment il a fait j'ai la c'est parti de la famille c'est parti – Sous-titrage FR 2021